C'était aussi un petit peu de repos ces derniers jours parce que ça continue de taffer sur le projet secret, je suis allé chez le stream pour la rentrée, qui est venu sur le stream pour la rentrée, qui a vu le quiz qu'on a fait notamment avec Geraya, le grand quiz où j'étais en team avec Max Hilda, n'est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé, qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout, bonsoir à tous, salut Pimoust, salut Vince, salut au bitrash Kenobi, le fameux gâteau yaourt, effectivement on connaît, non pas regarder, mais t'as le roi, t'as le roi Michael, mais sache qu'il y a une petite rediffusion sur la chaîne de le stream, qui est tout à fait intéressante à regarder, je t'invite à aller checker, je t'invite à aller checker, aujourd'hui on va passer un petit moment sur Master Duel, avant d'aller sur Cross Duel tout à l'heure, et pourquoi j'ai envie d'aller sur Master Duel, tout simplement parce qu'il y a des nouvelles cartes qui sont sorties, notamment ce dragon à réaction aux yeux bleus, qui me fait envie, carte qui est déjà sortie dans le format traditionnel, comme on dit, qui vient d'arriver sur Master Duel dans un nouveau pack, où notamment nous avons Mirror Jade, carte du deck d'Espia, nous avons King Xing Long Yuan, du deck avec les dragons, j'oublie toujours son nom, c'est avec les Wyrm, vous l'avez tous bien sûr chez vous, on a le nouveau deck, enfin la nouvelle carte, dragon Finn Borel, qui a notamment été joué par Volt, pendant que je suis en Puyat de France, qui a fait top 32, qui vient d'arriver sur Master Duel, donc on verra peut-être des petits decks dragon, c'est le deck Swords Soul bien sûr, âme épée, vous l'aviez dans le chat, bien joué à vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Lise des cartes, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce pack ? Lubé Lion, forcément, oh Mercurier, oh ouais, on va avoir du Despia à Gogo, on va avoir du Despia à Gogo, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je regarde un peu, ah ouais, là ça va, ça va Turbo Despia, ça va Turbo Delink aussi, du coup, enfin, fusion du Marquet, attendez, j'ai même pas vu, ah bah ouais, oh, ça c'est dingue, 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 de toi, Nabilabila, oh putain, oh des Despia, oh non, ça va donner mal au crâne, ça, ça va donner mal au crâne avec Mascarade, ah ouais, c'est surtout ça, en fait, c'est Delink qui arrive sur Master Duel, Swords Soul qui arrive, aussi full power, Despia à full power, Mercurier, Mirror Jade, Lubé Lion, fusion du Marquet, perdue marquée, ah ouais, comment ils ont fait pour jouer sans ça, pendant tout ce temps ? Tous les trucs utiles s'ennuèrent comme d'hab, ah bah oui, le but de Konami, c'est que vous dépensiez votre argent, les gars, c'est une boîte capitaliste, comme tous les boîtes de ce monde, désolé de vous dire ça, ça c'est une certitude, quoi, ça c'est une certitude, et moi je me suis dit, et pourquoi on se ferait pas un deck dragon blanc aux yeux bleus ? Les autres cartes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon à réaction aux yeux bleus qu'une fois par tour, et vous pouvez uniquement les activer tant que dragon blanc aux yeux bleus, et sur votre terrain ou dans votre cimetière, si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, si elle y était lorsqu'elle y a été détruite, ou depuis la main, même si elle n'y était pas. Au début de la damage tape, si cette carte combat, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Bon c'est marrant, mais c'est pas non plus surpuissant. Envie de péter mon crâne, toujours pas, Régulus. Régulus, attends c'est lequel Régulus ? C'est joué dans des links ? Je sais plus, je sais plus, je sais plus, bref on va, de toute façon on va prendre des packs ! Ce serait bien de pas trop tarder à choper le dragon en réaction quand même, parce que j'ai pas non plus... Oh ! Ok, on voit la 1. Ce serait bien d'avoir fusion du marqué aussi. Wouah, le jeu m'aime pas aujourd'hui. Oh, le jeu m'aime pas ! Oh, le jeu ne m'aime pas aujourd'hui ! Ok, Mercurier, Lubé-Lyon. Toujours pas de fusion du marqué. Oh, la pire ultra ! La pire ultra ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, une fusion du marqué, c'est toujours ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça, mais chaud quoi. Chaud chaud quoi. Salut Yubel. Yubel, pourquoi les gens saluent Yubel ? Roi, Thérion, Régulus. Ah oui, je suis con. Je parle de délink, moi, n'importe quoi. Je suis à... Je suis... Je suis ravagé. Elle est OP ultra forte, l'elfe... Mais t'es un mytho ! Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet tant que vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 5 et fait rapide, vous pourrez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, annulez l'effet. Durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre normal dans l'un des simchairs et invoquer-le spécialement sur le terrain. Et si vous le faites, tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer le monstre ce tour. Si possible, tant que vous le contrôlez. Durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide... Vous pouvez... Si... En vrai ? Dans Headlish Trap, gros, les traps sont des niveaux... Hein ? C'est vrai ? Attendez, c'est Golris, hein ? Dans Headlish Trap, tu peux jouer ça ? Je pense que c'est pas du tout opti, mais c'est marrant. Attendez, on va mettre ça déjà dans le deck Dragon Blanc-Zubleu. Dark Magician aussi, c'est bon, non ? Ouais, ouais. Tu peux envoyer le Dragon Blanc ultime avec Dogmatica et tu invoques ça. Attends ! On peut faire la fusion ! Oh, je sens que je vais faire encore un deck. Oh, je sens que je vais faire encore un deck. Oh, je vais faire une dinguerie encore. Marrant, super, opti... On est d'accord. C'est-à-dire que je peux invoquer l'ulti... Oh, vas-y, on va faire... Oh, on va bricoler un truc. Ça doit être une fusion normale, par contre. Ouais, mais ça marche si c'est une fusion normale. Un monstre normal. Oh, il y a enfin Dark. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Oui, il y a Dark. Le Dragon tirant aux yeux bleus. Un Dragon Blanc-Zubleu plus un monstre dragon. Doit d'abord être invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un monstre Dragon Blanc-Zubleu épinglé... Épinglé, équipé, pardon, épinglé, n'importe quoi. Équipé avec un monstre fusion. Non affecté, ni par les effets de cartes, ni... Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contreparés. Ok, une fois par tour, à la fin de la damage tape, si cette carte a combattu, vous pouvez cibler une piège dans la trimestère. D'accord. Elle est belle, la carte, en tout cas. Alors, les fusions sont soumises aux règles des nommies, c'est-à-dire Draco. Ne pas confondre monstre normal et monstre sans effet. Vas-y, attends, éclaire-moi ! Éclaire-moi, éclaire-moi. Merci Démès pour le sub. Merci beaucoup, salut à tous. Et déjà six mois d'abos, continue comme ça, Zul. Merci. En gros, si tu flips kill drain... Elle n'est pas affectée, tu ne peux pas attaquer tous les monstres. Monstre normal égale monstre à contour jaune. Ah, donc le dragon ultime aux yeux bleus, la fusion qui n'a pas d'effet n'est pas un monstre normal. On est d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer de l'extra au cimetière une fusion pour l'invoquer au cimetière. J'ai l'impression que certains pensaient ça dans le chat. Ok, donc... Ok, ok, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre pack aussi ? Non, non, lui, c'est l'ancien. Attendez, est-ce que j'ai vu ces cartes, moi ? Ah oui, Gino Morphia, oui. Dragon Bette Crystalline. Dragon Arc-en-ciel, là, machin. Ça, je n'avais jamais acheté. Mais je ne need rien du tout là-dedans. Je ne need rien du tout. Ah, du coup, il y a ça aussi dans l'espien, mais non ? En vrai, Top Ladder, c'est full d'espien, non ? Je ne vois rien d'autre qui concule, quoi. Je ne vois rien d'autre qui concule. Bon. C'est quoi ce deck encore que j'ai fait ? Ah oui, non, mais ça, il faut arrêter les conneries. Ça, il faut arrêter les conneries. Allez, faisons un deck Blue Eyes, là. WeshLashDone, c'est à l'UQC. Dragon, blanc, aux yeux, bleu. C'est le thème du deck du jour. Aux yeux. Aux yeux. Bleu. OK. Oui, je parlais de ça. Enfin, on me parlait de ça, mais oui, ce n'est pas un monstre normal. Du coup, ça ne marche pas. Bon, comment on peut faire un deck Golri, aux yeux bleus, avec ça ? Et du coup, la nouvelle carte, le dragon à réaction aux yeux bleus. Qui, je rappelle. Elle a combien, les niveaux 8 ? Ça, ça, ça marche de ouf avec Transaction. Mais il m'en faut plus, du coup. Je suis déjà dans la sauce. Je suis déjà in the sauce, en fait. Il m'en faudrait... Parce que, bon, les trucs incontournables. Les trucs incontournables, c'est ça. A minima, c'est ça. Je réfléchis, je réfléchis. Dans ce que je connais, déjà. Si je veux vraiment faire un deck aux yeux bleus, il faut que je mette ça. Ça, c'est une carte que je n'ai jamais jouée. Lorsqu'un plusieurs monstres, les yeux bleus, le face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de votre adversaire. Et que vous avez un monstre de type dragon dans votre Simchair, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, j'ai 600 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre de type dragon de noms différents dans votre Simchair. Oh, il doit y avoir des decks OTK là-dessus. Il doit y avoir des decks OTK là-dessus. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, ciblez un monstre de type dragon dans votre Simchair. L'attaque de cette carte devient égale. Si cette carte sur le terrain est détruite, il pourra en effet détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Vas-y, je mets ça x1 pour l'instant. On verra. Appelle Antoine si tu veux build un yeux bleu. Bah, s'il est là, on peut se faire un call. Après, tu me connais. Moi, je veux surtout faire des dingueries. Mais il y a trop de cartes yeux bleus que je ne connais pas, quoi. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez révéler un dragon blanc et yeux bleus depuis votre main. Invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, renvoyer le monstre face recto à votre main. Puis, vous pouvez appliquer l'effet suivant selon le nombre d'origine. Si c'est un dragon blanc et yeux bleus, vous invoquiez spécialement un monstre. Depuis votre main. Et c'est une autre carte. Invoquer spécialement un dragon blanc et yeux bleus depuis votre main. Bah, c'est pas fou, quand même. Le dictateur, c'est trop fort. Ça. Tant que vous contrôlez un monstre, yeux bleus, vous choisissez les cibles des attaques de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer un dragon blanc et yeux bleus depuis votre main. Ou deck au cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez défausser un dragon blanc et yeux bleus. Ou une carte qui le mentionne. Puis, cibler un dragon blanc et yeux bleus dans le cimetière. Invoquer le. C'est pas trop fort. C'est pas là. On a pas la même définition de trop fort. Tu vois ce que je veux dire, mais... Révélez trois cartes depuis votre deck qui correspondent chacun à minimum un des critères listés ci-dessous. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous en ajouter à votre main. Vous ne pouvez activer. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, il est sorti récemment ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit dingue quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit dingue. Ça, je viens de le lire. Rage avec des yeux bleus. Benissé face verso, cette carte. Et autant de cartes que possible depuis votre main terrain au cimetière. Si vous le faites, invoquer spécialement trois exemplaires de dragons blancs et yeux bleus. Depuis votre deck. Vous ne pouvez invoquer ni normalement. Ça, c'est marrant pour le lore, mais... Le problème, c'est que je n'aurai jamais trois dragons blancs et yeux bleus dans mon deck. Parce que le but, c'est de les avoir en main. Donc, tu veux jouer des cartes comme Mélodie, des trucs comme ça, quoi. Benissé face verso. Parce que si j'en ai que deux, invoquer spécialement max trois. Ah ! Et c'est quoi la condition ? Mains, terrains et simulaires. Autant de cartes que possible. Ah, c'est vraiment la carte de top deck, mais un peu nulle, quoi. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. On ne met pas ça, on ne met pas ça, on ne met pas ça. On ne met pas ça. J'ai envie de mettre des trucs comme ça. Ça, juste parce qu'elle brille. Ah, merde, ça, c'est utile, je crois. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez ajouter une magie rituelle ou une polymérisation depuis votre deck à votre main. Durant votre N-phase, vous pouvez ajouter un monstre à gros blanc. Durant votre N-phase, vous pouvez ajouter un monstre dragon de minimum niveau 8 depuis votre deck à votre main. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre sin-share. Tous les monstres dragons de minimum niveau 8 que vous contrôlez, gagnent 1000 attaques. Après, il faut réussir à l'aspect. C'est chiant. Elle est forte, mais comment tu l'aspect ? Parce que je présume que tu dois l'aspect avec ça, quoi. Et ça, ce n'est pas forcément des cartes que tu as envie de jouer. Non, tu l'aspect avec Pierre et Sage. Alors, Pierre Blanche, si cette carte est invoquée au sin-share, vous pouvez ajouter machin. Je pense que vous parlez de l'autre pierre, du coup. Il n'y a pas une autre pierre, genre légendaire ou je ne sais pas quoi ? Si, c'est certain. Mais ce n'est peut-être pas une pierre aux yeux bleus, en fait. Demoiselle, lorsque une carte ou un effet qui cible cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main deck au sin-share. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque et si vous le faites, changez la position de combat de cette carte. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Ouais, mais ça, c'est trop lent. Une fois par tour, durant la une phase, si cette carte est dans votre sin-share parce qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre aux yeux bleus depuis votre deck. Ouais, c'est la N-phase. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre sin-share puis cibler un monstre aux yeux bleus dans votre sin-share. Ajoutez-la à votre main. Il y a un combo sage aux yeux bleus et demoiselle aux yeux bleus. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre sin-share puis cibler un monstre aux yeux bleus dans votre sin-share. Ajoutez-la à votre main. Ça, c'est un effet cool, mais... Est-ce que ça... Oh. On peut la démonter, celle-là. Est-ce que ça... Limite, si tu joues des cartes qui défautent comme danger, mélodie... Ça, c'est intéressant, quoi. Il y a des decks... Est-ce qu'il y a des cartes qui sont utiles pour le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien des ténémas ? À mon avis, c'est impossible à faire comme deck, mais... Mais j'avoue, ce serait stylé, quoi. Le nouveau monstre aux yeux bleus en x2, pas en x3. Ok. Il y a une fusion, je crois. Comment ça va au bas, tranquille ? Il y a une fusion, fusion ultime. Durant la même phase, invoqué par fusion à monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus ou dragon ultime aux yeux bleus comme matériel en mélangeant les matériaux fusion depuis votre main, terrain et ou sin-share dans le deck. Puis, vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragon blanc aux yeux bleus ou dragon blanc aux yeux bleus utilisés depuis le terrain comme matériel. Attends, 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 ça, ça détruit et ça fusionne en plus. Attendez. Durant la même phase, invoqué par fusion à monstre fusion depuis l'extra deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus ou ultime. En mélangeant les matériaux fusion depuis votre main, terrain et ou cimetière dans le deck. Puis, vous pouvez détruire un. C'est fort ? Il n'y a que moi qui trouve ça fort ? Attendez, 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 il n'y a que moi qui trouve ça fort là ? Juste recto mais c'est fort de quoi recto ? Un nombre de cartes face recto. Ok, attendez, 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 on va mettre. J'avoue que lui, lui, c'est trop chiant quoi. Une magie rituelle ou une polymérisation ? Cette année, il y a le retour de Club Hugio ? Il faut peut-être attendre les annonces, il faut peut-être attendre des trucs mais il se peut ouais. Si vous ne contrôlez pas d'autres relais blancs et que vous avez minimum 3 monstres yeux bleus dans votre décision, ciblez en 1, invoquez-le spécialement. Mais annulez ses effets et aussi équipez-le de cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, bannissez les monstres équipés. Les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer et aussi... Ils avaient un nom, ce n'est pas équipé. On peut attaquer max, ce nom, deux fois. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Euh... Bon. Bon, bon. Et ça c'est les... Ouah, elle a 4 500, elle ! Merci Lucky Aura pour le Prime. A la fin de la dernière match, si c'est la seule carte fast recto que vous contrôlez et que cette carte a été invoquée par Fusion est attaquée, vous pouvez envoyer un monstre Fusion yeux bleus depuis votre extradec au cimetière. Cette carte peut attaquer un nombre... Une nouvelle fois à la suite. Vous pouvez utiliser cet effet de Néo deux fois par tour. Euh... Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres yeux bleus que vous contrôlez est activé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et annuler... Ah si c'est... Waouh, c'est fort de ouf ! Ah j'en ai 5 ! Oh peut-être en décraft, non ? On va... Attendez, je vais faire ça. Euh... Démonter toutes les cartes en trop. Ah super, j'ai 0 ultra quoi. Euh... Le jumelé est intéressant. Attendez, on va tout mettre. On va mettre ça. Lui, lui, il s'invoque grâce à ça en fait. Grâce à relais blanc, on est d'accord. Si vous ne contrôlez pas d'autres relais blancs et que vous avez minimum 3 monstres yeux bleus dans votre cimetière, ciblez-en un, invoquez spécialement. Mais annulez ses effets. Attendez, c'est pas ça. Sois invoquez spécialement depuis votre extra en sacrifiant un dragon blanc aux yeux bleus, équipé avec un monstre fusion. Ah bah non, c'est pas ça. Parce que Albaz est un dragon. De quoi vous voulez que je fasse du despi à ses yeux bleus ? Mets l'autre pierre en x2 et la carte de l'harmonie et transaction. Alors transaction, je veux bien, mais la pierre plus la carte de l'harmonie, ça fait brique, non ? Machine go go go, je l'ai déjà mis. Ah oui, non, je ne l'ai pas mis. Vas-y, je vais en mettre un. De toute façon, on est là pour se faire plaisir avec ce deck. Oh, attendez. Si vous invoquez rituellement ou par fusion en utilisant dragon blanc aux yeux bleus ou magicien sombre, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son simchair et bannissez-la. Vous ne pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au simchair, puis cibler un monstre normal de bignot et ajouter-le à votre main ou mélanger-le dans le deck. Alors, elle est stylée, la carte. Ça rentre dans ce deck magicien dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Méchant que c'est la bricasse assurée, ça. C'est la bricasse assurée, non ? Aïe, 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 aïe. Mais attendez, je la mets de côté, est-ce qu'elle me plaît ? Elle est belle. Oh, regarde, super rajeunissement. Oh, j'avoue. Tu as construit pire en deck bricasse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais attendez, ça existe un deck dragon blanc aux yeux bleus ? Blue Eyes ? Dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre ? J'y crois zéro, non, mais... Ils sont littéralement le dragon tyran du crocristas, mais en dragon blanc aux yeux bleus. Salut, Kiratom. Non, mais transaction, c'est sûr. Transaction. Je vais dire, j'en ai que trois, mais non. J'en ai que deux, mais non. Transaction, parce que là, on n'a que des monstres au niveau 8, à part ça. Merci, chevril binos. Non, c'est chèvre albinos, plutôt. Dragon nébuleuse. Vous pouvez réélever cette carte d'un monstre, un dragon de lumière au nuage, invoquer spécialement tous les deux en position de défense, mais annuler leurs effets. Et aussi, vous ne pouvez invoquer un espagnol de monstre, une lumière au ténèbre, dragon exclu. Le reste de ce tour. Ça rentre dans un deck dragon. Donc, je réitère ma question. Est-ce que vous connaissez d'autres cartes qui ont dragon blanc aux yeux bleus ou magicien sombre dans leur texte ? Forme du chaos. Ok. Alors, du coup. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain et ou bannir dragon blanc aux yeux bleus ou magicien sombre depuis votre cimetière. Ok. Oh, je sens que je suis en train de faire de la merde. Ensuite, vous m'avez dit rivalité. Non, c'est pas ça. Rivo. Rivo de la destine. Si vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus ou magicien sombre jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. C'est actuellement sur le terrain. Actuellement contrôlés par... Ah, c'est pas les prochains. Qui pense que c'est possible de faire un deck mixte ? Un peu stylé. Mais j'y crois pas. Pour moi, ça peut pas exister, mais... Tapez 1 si vous pensez que c'est possible, 0 si vous pensez que c'est pas possible. Trop compliqué, je pense. Merci Olivier pour ton sub-gift. Après, est-ce que c'est pas un défi, quoi ? Ah, mais pour le bon jeu, j'y crois. J'y crois pas trop quand même, mais... Est-ce que le magicien rituel est niveau 8 ? Eh non, elle est niveau 7. En fait, j'aimerais bien faire un deck magicien des ténèbres, dragon blanc aux yeux bleus, fusion. Mais j'avoue y croire moyen quand même. Avec les monstres KO, lumière et ténèbres, ça irait. Ah, un deck KO du coup. Ouais, c'est un peu moins stylé, mais... Vous savez que j'aime bien faire des trucs farfelus, mais... J'aime bien faire des decks plaisir, mais... Parce que dans ce cas-là, tu joues ça... Tu joues, genre Lévi-Amyre... Euh... Non, mais je vais les bannir. Je veux pas les bannir, mes monstres. Je pense que si je joue ça... Je commence à partir en couille. Véritable lumière. Oui, il y a la même carte, version... Version... Ouais, non, je sais pas ce que tu veux dire. Je suis pas sûr que ce soit... Ouf. Enfin, blue ice magicien sombre harpy. Non, 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 ouais. Non, mais attendez, on évalue la possibilité. Parce que Lévi-Amyre, ça marche bien avec les dragons au niveau 8. En fait, si ma chien sombre maintient niveau 8, ça... Ah, il y a une carte pour respecter un monstre normal dans ton sim chair. Ça s'appelle ? Déjà, je vais mettre... Euh... Non, c'est pas Harmonie, c'est... Euh... Mélodie. Alors, ça, je vais mettre dans le deck. Euh... Non, c'est pas Droite d'Anais. Euh... C'est... Une carte avec un dragon bleu, 11 ou bleu devant. Hurlement d'argent, je crois que c'est ça. Cible à monstre normal, dragon dans votre sim chair. Ok, invoquer spécialement la cible. Je crois pas que c'est ça. Il y a un autre truc comme ça. Il y a un autre truc comme ça. Euh... Le dragon, il est... Non, c'est pas Ancien Règlement. Le dragon, il est de face. C'est pas Retour des Grands Dragons, parce que... Retour des Grands Dragons, c'est juste pour... Cibler un monstre dragon de niveau 7 ou... Ah, c'est peut-être ça. Non. L'âme du successeur. Putain ! Bien vu. L'âme du S. Euh... L'âme du S. Putain. Ah là. Sacrifiez un monstre à effet. Puis ciblez un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Et envoyez-le au sim chair. Puis invoquer spécialement un monstre normal depuis votre main ou deck. Ouais. Oh là là. T'as regardé Pierre Blanche en ciel. Parce que là, pour l'instant, là, c'est n'importe quoi. Là, je vous l'avoue. Je le confesse. Là, c'est n'importe quoi. Mais on va essayer de faire un vrai truc. Déjà, si je joue des trucs rituels... Je suis obligé de jouer ça, quoi. Cette carte invoquée spécialement. Vous pouvez ajouter une magie rituelle ou une polymérisation depuis votre deck à votre main. Je la mets là pour... Perse... Celle-là, ouais. Si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres normaux dont je tombe, vous pouvez piocher une carte. Lorsqu'une attaque est déclarée, impliquant un monstre de votre adversaire... Ah, je peux mettre la... Attendez, on y... C'est quoi la nouvelle carte qu'on a eue tout à l'heure ? L'ultra, là. Par ordre d'obtention. L. Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, tant que vous contrôlez un monstre normal de minimum vidéo 5 et fait rapide, vous pouvez envoyer... Cette carte depuis votre main au cimetière et si vous le faites, annulez l'effet. Ah bah attendez... Il y a un gimmick. Il y a un gimmick à trouver. Il y a un gimmick à trouver. Parce que... Ça, ça marche bien avec le terrain tenni, du coup. Ça, ça marche trop bien avec le terrain tenni. Bon, on met tout dedans, on fait une énorme soupe et ensuite on enlève et on affine. Non mais en ces règlements, c'est nul à chier, les gars. Je vous adore, mais... C'est nul, quoi. Lorsqu'une carte magie ou pied à éloigner le feu est activée, tant que vous contrôlez un monstre face recto, monstre à effet efflu, annulez l'activation, euh... Ok. Les magiens sombres ne servent à rien, pour l'instant. Hop. Pour l'instant, pour l'instant. Salut Shinzi. Et salut Kowalski. Non, non, je ne vais pas jouer à 60. Mais pour l'instant, je mets tout, je regarde un petit peu les possibilités et on va affiner tel des boss. Le créateur ultime de destruction est assez fun et assez puissant. Art de rituel avancé. Eh, ça me paraît bien, ça. Oh, les royales, en plus. Vous devez aussi envoyer des monstres normaux depuis votre deck au SimShare dans l'invot total. Ah, c'est bien, ça. Envoyer des monstres normaux. Euh... Ok. Dommage qu'il n'y a pas illusion des magiciens. Ça aurait été parfait dans mon deck. Euh... Comment c'est... Qu'est-ce que je cherche, moi ? Ajoutez un monstre de max niveau 7 depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez ajouter une magie rituelle. Ah, du coup, il me faut le magicien. Euh... Jugement silencieux. Je regarde un peu vos cartes. Manjou, c'est trop... C'est trop lent. Cibler un monstre normal dans votre SimShare, voquez lui en position de défense. Mais il ne peut pas attaquer. Autant jouer à Monster Reborn. Autant jouer à Monster Reborn, quoi. Rhapsody. Euh... Non, c'est pas ça. C'est ça que tu veux que je mette ? Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez cibler max deux monstres de dragon dans votre cimetière et invoquer les spécialement. Oh putain, j'avoue. Oh putain, j'avoue. Oh putain, j'avoue. Oh putain, j'avoue. Du coup, il faut que je joue, euh... Euh... Attendez, attendez. Je pars un peu en couille, mais... Apprenti. Fais 20-20. Attends, déjà, on imagine un peu quelles pourraient être les possibilités. Mais... En fait, j'ai envie de jouer le package avec Magicienne. Comment il s'appelle l'autre ? Mad. Et... Comment ça s'appelle ? C'est quoi ce deck ? Attendez, attendez ! Avant de juger ! 20-20 ou 30-30, ouais. Ouais, on est bientôt au max, mais on va épurer. Euh... Parce que la meilleure carte de l'archétype magicien, c'est ça. C'est âme du serviteur. Mais le problème, c'est... Parce qu'avoir un magicien sombre au cimesthère, c'est faisable. En avoir deux, déjà... L'herbe est plus verte. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais ! Ouais ! Ok. Gobelin parvenu va bien avec âme du serviteur. Ouais, mais on joue pas Gobelin dans un deck avec autant de cartes. Euh... Sacrifice. Alors, attends, je réfléchis. Déjà, on va jouer un Monster Reborn. On a mis Mahad. Les K.O., je suis pas sûr. Je pense que je vais les... Non, j'ai enlevé quoi ? Oh, non, j'ai enlevé quoi comme carte ? Alors, c'est bien parce que ça me fait de la pioche, tout ça. Mais ça me bannit mes cartes. Et autant mes magiciens que mes dragons blancs et bleus. Le jet. Oh, je peux mettre bref token, non ? Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole ! Attendez. Je relis un peu cette carte. Les autres cartes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par effet de carte de votre adversaire. Vous ne pouvez tester cet effet que dragon... suivant de dragon blanc à réaction de bleu qu'une fois par tour et pouvez uniquement les activer tant que dragon blanc de bleu est sur votre terrain ou dans votre cinchère. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez manquer spécialement cette carte. Ok, au début de la damage tab, si cette carte combat, vous pouvez cibler... Ouais, c'est pas si bien en fait. Transaction, je l'ai déjà mise. Je pense qu'on est obligé de mettre un pot de prospect. Putain, mais ça, j'ai le seum que... Après, j'ai même pas mis de polymérisation. Parce que comment je peux l'invoquer SP ? En fait, je peux pas. Donc, je dois l'enlever en fait. Merci, Juju Barre pour le prime. En fait, je peux pas l'invoquer SP donc elle sert à rien. Transperce Neige. Donc, si je spé... Si je spé un monstre normal, je peux piocher. 1. Lorsqu'une attaque est déclarée, impliquant un monstre de l'adversaire et un monstre que vous contrôlez qui est un monstre normal de minimum lieu 5, ou qui a été invoqué rituellement en utilisant un monstre normal ou qui a été invoqué par Fusion, Synchro ou X6 en utilisant un monstre normal comme matériel, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner au monstre que vous contrôlez l'attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. C'est pas mal pour nous, ça. Bourse des âmes. Non, mais c'est trop old school. C'est trop lent. Bourse des âmes, c'est trop trop lent. Attendez, attendez, parce que... En fait, il faut que je mette... Alors, je sais pas si je vais en mettre 3. Ok, je vais mettre... On va regarder un peu les fusions après. Moi, je veux juste me faire plaisir avec ce deck-là. Je veux mettre... Qu'est-ce que je veux mettre là ? Qu'est-ce que je voulais mettre là ? Euh, non, c'est... Comment ça s'appelle ? Soldat du lustre. Voilà. Griff d'hermocrate. T'as des magiciens et des dragons, ça va le faire. Pour l'extra deck, tu peux mettre dragon, argent aux yeux azur. Pourquoi ? Un petit magicien sombre du chaos. Non, c'est hors truc. Je peux mettre instant de fusion. J'ai pas de fusion de niveau... Moins de niveau 5. Bon, pour l'instant, ça, ça me sert à rien. Et ça aussi, hein. 65... On va réguler, on va réguler, les potes, vous inquiétez pas. Illusion du chaos, il n'y a pas Jean-Planque. Jean-Planque, pardon. Ajoute le renoncer en rituel. Si je mets le renoncer en rituel, c'est vraiment pour rigoler. Veilleur du sanctuaire. Pour les dragons. Qu'est-ce que c'est ? Cette carte peut être traitée comme de sacrifice pour l'occasion d'un monstre dragon. Tant que cette carte est dans votre main au cimetière, si un monstre dragon face recto sur le terrain est envoyé au cimetière par l'effet d'une carte ou parce qu'il a été détruit, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Puis, si le monstre est envoyé au cimetière est un monstre normal, vous pouvez ajouter un monstre normal dragon dans votre cimetière à votre main. Je ne sais pas si j'ai la place de jouer ça. Si tu arrives à 100 cartes, je sub. Mais on ne peut pas, je crois que c'est bloqué à partir de là. Et ultime, dragon blanc aux yeux bleus dans l'extra grâce à l'effet du piège Tanny. Cette carte posée que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de votre adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre. Monstre à effet exclu depuis votre extra... Ok. Ok, je vois, j'aime ça ! Pardon. Le deck ultime. C'est vraiment le... C'est vraiment ça. Et pourquoi pas Rituel du dragon. Ça me fait penser au deck de Club Hugioh. Merci Soriku, 21 mois, bientôt 2 ans. Merci à toi de soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Bon, là, il y a trop de trucs. On est d'accord. Sacrifice. Ah, j'ai plus de place. Bon. De toute façon, on va gérer les ratios après, on va refaire un peu la strat. Sacrifice inutile. Into. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, cette carte ? On a mis les transactions, ouais. On a mis les transactions. Oh, j'ai beaucoup de magie, pour jouer les transactions. Wow. Ultime fusion, c'est ça ? Fusion ultime, ouais. Qu'est-ce que je voulais mettre ? Je voulais mettre... Sacrifice. Je voulais mettre... Envoyer une carte magie ou piège. Je voulais mettre ça aussi. Ensuite. Tu vas racheter des M-traps ? Ouais, t'inquiète, on va remonter à 120 cartes. Rajou un pack. J'avoue que, en vrai, Bref Token, il rentre parfaitement dans le deck. Mais c'est vraiment pas le but. Est-ce que je fais... Attends, j'ai zéro norme, là. Oh, je sais ce que je vais mettre. Comment il s'appelle... Il y a un monstre. Genre, c'est un peu un monstre dieu bleu. C'est un monstre guerrier ou dragon. Merde. C'est veilleur. Ah, putain, oui, vous avez raison. Excusez-moi. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte et ajouter une magie normale polymérisation ou magie normale fusion depuis votre deck à votre main. Vous pouvez révéler un monstre fusion depuis votre extra deck et invoquer spécialement un des matériaux mentionnés. En position de défense face-versal. Ah, ça pue la merde. Vous pouvez révéler un monstre fusion depuis votre extra deck et invoquer spécialement un des matériaux fusion depuis votre cimetière en position de défense face-versal. Une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, monstre fusion exclu. Depuis l'extra deck. De toute façon, on n'aura que des fusions. Réserve fusion, parfait pour toi. Ah, je vois. C'est lent, réserve fusion. Bon. On continue notre process de trouver toutes les cartes possibles et inimaginables qui rentrent dans le deck et ensuite, on fera le tri. Vraiment, on continue là-dedans. Alors, continuez de proposer des cartes. Agonie. Agonie du tyran. Active en sacrifiant deux monstres normaux. Aucun joueur ne peut invoquer ni normaux ni spécialement de monstres à effet. Ouah, ça me paraît. En fait, je n'aurai jamais deux monstres normaux en position d'attaque, non ? Dragon métallique rare aux yeux rouges. Ah. bordel, je pars une heure, je reviens, je vois un maxi kebab sauce samouraï. Ah bah, tu me connais maintenant. Tu me connais, tu me connais. Pour invoquer spécialement cette carte en bannissant un monstre à bannissant un monstre dragon face recto. Non, je ne peux pas mettre ça. Je ne peux pas bannir mes dragons blancs, je ne sais pas. Je suis sûr que tu peux me mixer avec l'engine à la base. Tu sais que maintenant qu'il y a fusion du marqué qui mentionne à la base en vrai, ça rentre. Mais tout rentre avec la base. Tout rentre avec la base. Mais est-ce que c'est vraiment le but de ce deck ? Bon, je la mets... Je la mets de côté. Mais on ne va pas jouer ça, je ne pense pas, parce que le but... Le but, c'est de se faire un deck un peu particulier, un peu marrant, tu vois. Si je commence à jouer des cartes trop méta, ça va me saouler. Mais je comprends ce que tu veux dire. Merci Shinji pour le prime, merci beaucoup. Et c'est aussi le but de battre ton adversaire avec des cartes rincées. Mais lui, je ne peux pas l'invoquer. Est-ce qu'il doit être équipé ? Ah si ! Est-ce que du coup, je peux jouer ? Ah si ! Ah si ! Uniquement en câble avec la griffe d'Hermocrate. Cibler un monstre face recto sur le terrain, équipez lui, il gagne 1000 d'attaque. Merci Shinji pour le subgif du coup. Envoyer un monstre depuis votre main ou terrain au sincière du type qui est listé sur un monstre fusion qui ne peut pas... Ok. J'ai plus de place, putain. Vas-y, ça en met pas. Ok, attends du coup... en utilisant un monstre dragon. Tu vas jouer pierre blanc, je ne sais pas. Tu joues le soldat du lustre ? Non, juste lui pour faire... pour faire ça. Ah, je peux jouer ça. Miroir des dragons. Euh... Oh putain, j'ai plus de place. Ensuite... Donc là... si j'ai... Attendez, allez où, allez où, la griffe d'hermocrate, elle est où ? Vas-y, ça, on s'en fiche. Là. Depuis votre main ou terrain au sincière. Donc admettons, je fais griffe hermocrate, j'envoie un dragon blanc aux yeux bleus, je se mets ça, uniquement uniquement en utilisant un monstre dragon. Si cette carte est invoquée spécialement, cibler un autre monstre face recto sur le terrain, équipez lui à cette carte. Il gagne 1000 d'attaque. Et si je l'équipe à un monstre dragon, il faut que je l'équipe à un dragon blanc aux yeux bleus. doit d'abord être soit invoquée par fusion, soit invoquée spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un dragon blanc aux yeux bleus équipé à un monstre fusion. Non affecté, ni par des cartes pièges, ni par des effets de pièges. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Une fois par tour, à la fin de la damage tape, si cette carte a combattu, vous pouvez ciblez un piège dans votre cimetière et posez-le. Prends le marteau. Le marteau fusion. Ah, on utilise un monstre magicien. Cette carte est invoquée spécialement. Ciblez un monstre face recto sur le terrain. En fait, le problème, c'est d'avoir le monstre face recto en fait. Au début de la damage tape, s'il combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez lancer un dé à 6 faces et banniser le monstre de l'adversaire jusqu'à la stand-by du tour N après l'actif... Oh, aouh. Vu que tu as Swamp, tu n'as pas besoin de BLS. Bah si, justement. Parce que c'est Swamp plus BLS qui fait ça en fait. Je ne vais jamais utiliser les 3 dragons. Si tu arrives à faire toutes les combos que tu dis depuis une heure, chapeau. Bah attends, c'est de la théorie pour l'instant. Je pense que je n'ai pas assez de monstres là. J'ai surtout pas assez de dragons. Putain, je l'adore cette carte. Elle est magnifique. Lorsque vous contrôlez un monstre de votre adversaire, tant que vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 5, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, annulez l'effet. Mets des dangers. Ouais, ouais, je pense. Après, je n'aime pas les dangers parce que c'est... C'est vrai, c'est du hasard quoi. Et puis bon, si je mets les dangers de niveau 8, je fais drag-hublion, je gagne, tu vois. C'est pas le but, tu vois. Vivement la pratique. Allez, on essaye. Pour moi, je n'ai pas du tout assez de monstres là. Bon, on va enlever fusion du marqué. Comment je peux invoquer ça et ça ? Ok, je sais. Je sais. Comment elle s'appelle ? Truc de fusion là. Ça. Déploiement fusion. Révélez un monstre fusion dans votre extra deck qui a invoqué spécialement un des monstres qui... C'est bien ça. Ah, j'ai trop de magie. J'ai trop de magie. Alors, est-ce que je peux vraiment mettre ça ? Parce que ça, à quel moment je vais le défausser ? Je vais pouvoir le défausser si j'ai Mélodie. Et c'est tout, en fait. Ah si ! Si je fais une fusion avec le magicien des ténèbres et un monstre dragon, ça existe ? Il existe une fusion avec le magicien des ténèbres et un monstre dragon ? carte liée. Le vikma invocable. Ah, là, je peux faire poli avec magicien sombre et la pierre pour l'invoquer ou avec E de timée. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de magie dans les cimetières, bannissez les cibles et si vous le faites, cette carte gagne 100 d'attaque pour chaque carte bannie. Le problème, c'est que ce n'est pas non plus extrêmement fort. Si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un magicien. Ah, ça, c'est intéressant quand même. Bon, je le mets dans le doute. Ah, il y a lui aussi. Le nom de cette carte devient un magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Ah, dans le cimetière. Votre adversaire ne peut pas cibler de magie ou de piège contre le nez. Et aussi, il ne peut pas être détruit par les... Alors, l'autre pierre blanche. Celle-là. Le problème, c'est que c'est en N phase, ces effets. Si cette carte est dans le cimetière lorsqu'elle a été envoyée sur le tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bleu depuis votre deck. Ouais, mais en N phase, ça peut être intéressant quand même. Ouais, ouais, ça peut être intéressant. Je pense que transaction, je dois l'enlever. Ah, c'est un syntoniseur en plus, ça. Ouais, je suis full. Mais de toute façon, je vais être à 60, je ne peux pas jouer à 65. Ça va être chaud. Je crois qu'on va enlever la strat rituelle. Je pense qu'on va devoir enlever la strat rituelle, on va devoir enlever les transactions aussi. Parce que, déjà, je n'ai pas beaucoup de monstres. 9, 12, 13. 13, j'en ai 25. Ah si, c'est beaucoup quand même. Mais j'avoue que la pierre blanche ancienne est intéressante. Bon, attendez, j'enlève ça pour l'instant. Je mets ça. Pourquoi j'avais mis ça ? Parce qu'il y a magicien des ténèbres, soldat du lustre noir. Je ne vais jamais l'invoquer par... Dragon appât. Dragon. Non, ce n'est pas comme ça. Dragon appât. Il y a peut-être 2p à Dragon appât. Non. Cette carte est ciblée par une attaque, ciblée à un monstre dragon. Non mais ça, c'est trop lent les gars. C'est trop trop lent. Donc, là, on a une stratégie fusion et rituel. Est-ce qu'on veut vraiment jouer les deux ? Est-ce qu'on veut vraiment jouer les deux ? Parce que ça, en plus, ça banne depuis le cimtier. Alors rappelez-moi, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement, un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus ou ultime dragon blanc aux yeux bleus comme matériel en mélangeant les matériels fusion listés depuis votre main, terrain et ou cimtier dans le deck. Puis, vous pouvez détruire un nombre de cartes égale machin. Parce que là, j'ai une carte fusion. Et vous savez quoi ? On va tester comme ça. Le truc, c'est que je ne sais pas quoi enlever. Si vous contrôlez un magicien, vous pouvez cibler deux monstres dragon. Bien, vous qu'il est. Il faut que je mette un stand fusion. Ah ouais, je n'ai plus de place. La bingo tuto, mais... Ah ça, il faut que j'enlève. Vas-y, vas-y. Hop. Euh... Hop. Et l'autre, c'est lequel ? La fusion... Putain, j'oublie le nom des cartes, c'est ouf. Ok. La liée Anaconda. Ah ouais, j'avoue. Bon, c'est le seul lien qu'on joue. Faut que j'enlève cinq cartes. Je pense que... J'allais dire, je vais enlever les terrains. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez poser une armée éternelle directement depuis votre deck. Si vous invoquez énormément, spécialement magicien, son ou magicien des ténèbres, vous pouvez cibler... Tu peux aussi me tirer d'un indifférent. Est-ce que c'est vraiment intéressant, ça ? J'ai envie de mettre sacrifice inutile. J'ai même envie de mettre headlis. Fusion nécro. Les rituels, ça fait pile cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah. Ça, c'est... Ça, c'est moyen parce que c'est... c'est une piège, quoi. Avec l'art du rituel avancé, ça fait six. On tente ça. Et au pire, retenez. Retenez ce qu'on enlève. Oh non, merde. Oh non, le jet, je sais même pas s'il a vraiment un intérêt à être joué là. Ça, c'est magicien, ça, c'est cool. Ça, il me faudrait ça en plus et il me faudrait ça, en fait. Ça, c'est trop bien pour moi. Testons comme ça. Pour l'instant. Il faut que je mette Dragon à cinq têtes, tu crois ? Euh... Mais regarde, vraiment, un pour un. Pour mettre ça, c'est... Je vais pas mettre un pour... Ah ! Parce que j'ai âme des magiciens. Après, est-ce que je peux pas enlever ça ? Parce qu'avec âme des magiciens... Ah ouais, c'est peut-être pas mal si j'enlève apprenti. C'est pas cette carte que tu as enlevé, si tu as un dragon à effet. Garde Pierre Blanche. mais je vais garder ça. Je trouve le jet trop fort pour pas la mettre. Premier des dragons. Mais je vois ce que c'est. Premier des dragons. Cette carte ne peut pas être détruit au combat, sauf avec un monstre normal. Et elle n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. c'est intéressant mais j'ai pas de place. Je peux faire ça, quoi. À votre avis, je brique combien ? Combien de fois avant de... Non, mais je suis bronze. Ça va, ça va, ça va passer, les gars. Équilibre tes magies. On teste comme ça. On a un test grossier. On va se planter. On va aller droit dans le mur. C'est pas grave. On veut jouer second, je crois. Ouais, sans les rituels, je peux pas... Je peux pas invoquer le maître des dragons, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut que je remette transaction et des monstres de niveau 8, mais... Moi, je dis trois victoires consécutives. Eh bien, puisses-tu avoir raison ? Oh, c'est vieux, ça. C'est vieux. Conseiller de faire quel deck de départ pour farmer les cristaux ? Fais un deck qui te fait plaisir. Enfin... Le but, c'est de prendre du plaisir avec le jeu. Oh. 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 Alors, c'est quoi durant la main-phase ? Puis, vous pouvez détruire... Main, terrain et où Sincher dans le deck ? Il me faut des monstres magiciens pour Rhapsody, là. Ah, je peux invoquer lui, déjà ? Ah, c'est soit par fusion, soit... Ah, je ne suis pas obligé de l'avoir équipé. Non infecté ni par des cartes pièges ni par des effets de pièges. Cette carte peut attaquer tous les monstres contre les paris. Une fois par tour, à la fin, cette carte a combattu, vous pouvez cibler une piège dans votre Sincher et poser là. Vas-y, vu qu'il a des pièges, je vais faire ça. Mais ça, c'est trop fort pour moi avec l'herbe et plus verte, là. Il n'y a pas un truc où je pouvais détruire des cartes ? Je pouvais détruire un nombre de cartes inférieure à un nombre de dragons blancs et bleus utilisés comme matériel. D'accord. Donc là, il réfléchit s'il active son piège avec qui je ne serai pas affecté, mon gars ! Est-ce que j'ai une fusion qui dit dragon blancs et bleus plus... Alors, des effets dans le Sincher. Oh ! Ah, je n'avais pas vu. Oh, je pioche 3. Oh ! Je pioche ! Je pioche 3, les gars ! Oh ! Oh ! Alors, dommage que là... Je ne peux pas faire une fusion dragon blancs et bleus, là ? Je ne connais pas assez le deck. Il faut que je mette le jumelé. Il faut que je mette le dragon blanc et le bleu jumelé, là. Ah ! Apparemment, je peux faire une fusion. Ah ! Est-ce qu'elle est traitée comme dragon blancs et bleus, elle ? Je sens que je vais faire une connerie, là. Oh ! Ah non ! Il veut faire le dragon en 5 têtes. Mais je ne fais pas... Si j'active ça, je serai condamné à faire le dragon en 5 têtes. Mais c'est non. Il faut que j'enlève ça, j'en ai trop d'exemplaires, là. Ah ! Je peux faire le premier dragon ! Vas-y, je vais faire le premier des dragons. Ça, c'est trop cool. Il faut trop que j'ai plus de monstres magiciens, en fait. Il faut trop que j'ai plus de monstres magiciens. Bon, lui, il va mourir avec... Et une force miroir. On sait qu'il y a une force de miroir. Nous savons. Nous sachons. Et eux, comme prévu, ils ne servent à rien. On va affiner ce deck qui va être collerie, après. Mais j'avoue que l'herbe est plus verte ailleurs, là, dans ce deck. Oh ! C'est une dinguerie, quoi. C'est aussi pour ça que Forme du Chaos, il est intéressant, quoi. Par contre, le mec, il est long. La damoiselle est magicienne. Ah ! Ouais, je vais faire Anaconda, ça me paraît une bonne idée ! Ah ouais, je vais sacrifier mes deux monstres pour invoquer ça, ça me paraît... Allez, vas-y, on attaque. On va d'abord attaquer avec le plus puissant, parce qu'après, il va mettre son monstre en défense. Il joue sur micro-ondes. Ouais, ça doit être ça. Ok, il va péter mon dragon. C'était sûr, ça sentait les vieilles pièges old school, quoi. Mais, il peut pas cibler mon dragon ? Ah bah, super. Super, le man. Oh, je peux l'invoquer ? Ah ! Oh, le jet, il a son animation ! La force de miroir, vous êtes prêts ? Sélectionner un effet. Pour invoquer spécial et c'est une carte de bion. Vas-y, flemme, c'est quoi l'effet du coup ? Ah, je peux détruire la carte ? Oh, la renvoyer en main. Oh bah, il n'y a pas de force de miroir, en fait, gros. Oh, je lui laisse à 400 points de vie, les gars. Je lui laisse à 400 points de vie. Lorsqu'en plusieurs jeux bleus face recto, que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet et que vous avez un monstre de type dragon dans votre cimtier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, infligez. Ils sont détruits au combat ou par effet. Ah, je peux le tuer à la burn ? L'herbe est plus verte ailleurs, aide bien. Ah bah là, elle a carry, elle m'a fait piocher 3. Elle m'a grave carry, hein. Vous vous en pensez quoi du board ? Bon, il y a mieux, hein. J'aurais dû mettre le double jumelé, là. Enfin, le double jumelé, ça fait 4 têtes, mais... T'as lui, il est stylé. Est-ce que je veux mettre une carte ? Je veux mettre ma ad, non ? Oh, je peux mettre ça ! Si vous invoquez rituellement ou par fusion un dragon bleu ou un magicien sombre, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire dans son cimetière, banissez-la. Vous pouvez envoyer cette carte depuis face recto sur le terrain puis cibler un monstre normal dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, on fait ça. On va piocher 3 ensuite. Ça, c'est trop fort ! C'est trop fort ! Non, mais l'herbe est plus verte ailleurs. C'est une dinguerie, les gars. Wow. Wow. On va montrer ça. Le problème, c'est que je peux même par rhapsody. J'ai trop de cartes. Bah oui, je vais piocher. Oh si, je peux faire ça. Oh. Je vais repiocher. Ah non, c'est qu'une fois par tour. Oh, c'est de la merde. Je ne sais plus ce que ça fait. Ça permet de le récupérer en main ? Ouais, bon, pas fou. Pas fou. Bon, ça ira pour cette fois. On va taper, on va arrêter de jouer avec la nourriture. Ça fait quoi, ça déjà ? Mais ça ne percerait rien du tout, en fait. Ouais, bon, le mec, il joue vraiment des cartes de Club Yu-Gi-Oh. Bon. Hein ? Pourquoi il n'y a pas de... Oh merde. C'est quelle carte qui dit que je ne peux pas faire de dégâts là ? Le Rhapsody ? Ah, votre adversaire ne reçoit aucun... Ah, c'est un peu moins marrant. C'est un peu moins marrant. C'est un peu moins marrant quand tu veux au TK. Ah ouais, je n'avais pas compris ça. Bon, en tout cas, première sortie, c'était beau. c'était beau. Oh, c'est beau ça. Oh, je veux juste utiliser mes cartes, en fait. s'il te plaît, je joue. Vous a senté la force miroir ? Mais non. Ah, mais il va se tuer, le man. Mais il n'y a pas un Erata comme quoi il ne peut pas faire ça ? Il cible mon monstre, comme ça, il ne meurt pas. Il est fort. Il est fort ! Il est bon, le man. Il est bon, il est bon, il est bon. Tiens, on va enlever lui. hop, ensuite, je l'équipe. Ah ouais, ça met de la patate, ce truc ! Ah ouais ! Ah ouais, ça met de la patate. Tu as construit le deck ultime sans le savoir. Ah bah... Ah, il faut que j'achète le... Oh non, j'ai dépensé tous mes gemmes. 100%, il faut 600 gemmes, j'en ai 500. Ah bah... C'est combien de gemmes le pass de combat ? Ah, c'est plus 500 à chaque dragon en plus. C'est 700 ? Ah bah... Ça, c'était obligé. Bon, tant pis, on le récupérera après. Euh... Bon, votre avis, là. Votre avis... Tiens, ça, ça va être golerie. Les plus, les moins dans le deck. Les plus et les moins. Moi, je pense que j'enlève ça, j'ai pas besoin. Ça, c'est bien, mais il faut going second. Serfier un monstre à effet. Il faut que je contrôle déjà le monstre à effet. et ça, il faut que je rajoute. Pourquoi vous voulez que je mette le dictateur d'aider ? Bon, celui-là, je laisse parce que ça peut être marrant quand même. Je pense que l'apprenti, elle sert à rien. Ah, il faut que je mette le jumelé. Ah, ça, on va enlever. Elf mystique, giga de rôle. Ouais, mais pas le temps de tester, quoi. Uniquement invocable par fusion, soit spécialement en envoyant les monstres que vous contrôlez au sin chair. Ah, j'ai même pas besoin de poly. Non destructible au combat. Durant chaque battle phase, cette carte peut attaquer deux fois. À la fin de la dame à step, lorsque cette carte attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir. OK. Bon, de toute façon, il y a des yeux bleus niveau 8 que t'as pas mis que t'as mis que t'as enlevé, Zoul. Ah bon ? Quoi ? En vrai, j'aimerais vraiment jouer. Ça, j'ai que j'ai pas j'ai que quatre cibles. C'est pas beaucoup. dragon, arche vaillant. Il est niveau 7. Cette carte est invoquée spécialement depuis le sin chair. Vous pouvez bannir une fois par tour d'un standby. Cette carte est dans le sin chair qui a été envoyé le tour précédent. Vous pouvez cibler et invoquer le spécialement. C'est intéressant, mais c'est lent. C'est un effet du tour suivant. magicien chronique. Non. Sanctuaire du dragon. Non, j'ai déjà vu. Enlève un ultime avec le soldat du stre-noir. Dessus pour la magicienne et de ténèbres, le dragon chevalier. magicienne des ténèbres. Uniquement invocable avec les matériaux de fusion ou l'œil de timée. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au sin chair puis cibler une carte face recto. Ouais, c'est pas franchement franchement pas fou. je suis un peu gêné par ça parce que ça, ça me permet pas de tuer et ça, c'est un peu chiant. Mais je trouve ça trop fort. Dans mon deck, si vous contrôlez un magicien, vous pouvez cibler max deux dragons dont un monstre normal, enfin un dragon normal. Le problème, c'est si je touche pas l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas le même truc. Statistiquement, il me faudrait combien de monstres de niveau 8 pour jouer transaction ? Une, deux, trois, quatre, cinq, non, j'ai pas assez. J'ai six, j'ai pas du tout assez. J'ai pas du tout assez. Ouais, retour des grands d'avant. T'as pas le bingo pour tuto. Mais le bingo, ça peut tuto quoi d'intéressant en fait ? Cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cinchère. Invoquer le spécialement. S'il y a plusieurs monstres dragons que vous contrôlez vont être détruits. Là, je comprends, ça c'est de la protec. C'est un effet au cinchère, donc c'est bien avec l'herbe est plus verte ailleurs. Tu as aussi la mélodie pour ramener le level 8 et aux petits transactions. Ouais, 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 mais j'ai peur que ça me fasse brique vénère, tu vois. Ah mais, je l'ai juste débloqué, il ne m'offre pas de pack. Oh les tarbas. Ah oui, en plus je viens de crafter ça. C'est pour ça qu'il me l'a donné d'ailleurs. Ok, je croyais qu'il me filait un pack, mais pas du tout quoi. Ouais, il y a juste cette histoire de rituel qui m'embête un peu. Ça qui est pas fou. Vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire dans le cinchère, banissez-là, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cinchère, puis cibler un normal et ajoutez-le à votre main. Ça on va enlever. C'est dommage, elle a de la gueule, elle est belle, mais ça sert à rien. C'est pas une carte que je veux piocher à aucun moment. Ça on va enlever, on n'a plus de rituel. Il faut que je reste à 60 par contre. Qu'est-ce que je peux mettre ? En vrai, il faudrait que j'en rajoute une. Qu'est-ce que je peux mettre ? Dictateur d'été. On me l'a montré tout à l'heure, mais... vous choisissez les cibles des attaques. C'est fait, dictateur de bleu, vous pouvez envoyer un dragon dans les yeux bleus depuis votre main deck aussi de chère. Je ne suis pas fan, je ne suis pas fan. Super poli. Déjà ça, je peux enlever. J'en ai deux. Ça, c'est ça. plus un monstre magicien. J'ai des monstres magiciens. Uradora. Urado. Rage aux yeux. Non, mais... Rage, il me semble, c'est pas ouf. Elle est belle aussi. bannissé face-versos. En fait, je bannis tout, donc je ne peux rien construire. Qu'est-ce que je rajoute ? Le blackluster pour la blague. Esprit. Alors, elle est toujours traitée comme une carte de bleu, cette carte. Et traitée comme un monstre normal tant qu'elle est dans votre main. Ou cimetière. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire. bannissé là. Si votre adversaire contre la monstre et faire la bite, vous pouvez sacrer cette carte et invoquer un dragon blanc du... Ouais, mais je l'invoque comment ? Je ne peux pas l'invoquer. Bon, ça, c'est vraiment la brique. Tu ne joues pas des synchros. Ah, vu que j'ai ça. La seule synchro qui m'intéresse, c'est... C'est le chaos rouleur. Voilà. Le seul truc qui m'intéresse, c'est ça. Il me reste une carte à mettre. Est-ce que j'ai mis fusion métalphose ? Non. Invoqué par fusion en métalphose. D'accord, il y a... Euh... Je pense que c'est comme... Le seul truc ! En fait, il y a deux petits trucs qui me charinent dans ce deck. Un, c'est que ça, c'est une très bonne carte pour moi. Ça, c'est une très bonne carte pour moi, mais ça demande de jouer second. Et ça, je ne peux pas mettre de dégâts. Avec la pierre, mais en vrai, ce n'est pas intéressant. Carte de l'harmonie ! Non. Pas assez de syntoniseur. Ça, ça fait des fausses. Si j'ai ça en main... Eh, testons. Testons, testons. Ça part sur une deuxième victoire ? Le bingo tuto, un yeux bleu. Soin de magie, le mentionnant. Ah, mais je ne sais pas quelle carte je vais choper, en fait. Ça qui est chiant. plus de retours de grands dragons. Et moins de rhapsody. En fait, rhapsody, ça me saoule parce que c'est la carte parfaite pour mon deck qui, je le rappelle, mixe les magiciens et les dragons. Et merde, je vous promis. rappelle-moi, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser. Ok. Depuis votre deck, vous pouvez révéler un monstre fusion dans votre extra deck et invoquer spécialement un monstre... En défense... Est-ce que défense face verso, je peux l'utiliser avec polymérisation ou une fusion ? Ou une carte qui polymérise ? Une fois par tour, vous ne pouvez pas un hoquet spécialement de monstre fusion. Ok. Depuis votre main, terrain et ou cimetière. Parce que là, il me propose d'invoquer quoi ? Un dragon blanc aux yeux bleus plus un monstre dragon. Et la griffe d'hermocrate que je réfléchisse un peu. La griffe d'hermocrate, c'est uniquement pour ça. Ah mais attends. Ah oui, il veut que j'invoque ça. Le tyran. Mais le tyran, c'est super intéressant, ouais. Est-ce que je dois activer les feux en invocation ? Est-ce que je dois invoquer les feux en invocation ? Est-ce que je vais défausser quoi en fait ? Je vais défausser ça, ce qui me permet de protéger mon monstre. Parce qu'en fait, je veux garder la griffe pour... Vas-y. Hop. Donc là, je vais chercher Polly. Ah, il y a plein de cartes que je peux aller chercher quand même. Elle est ultra intéressante le veilleur de la magie là pour moi. Donc ensuite... Ah oui... Ok, j'ai compris mon erreur. Je pourrais pas être des griffes, fermocrate, je suis bête. Je suis bête. Ah oui, mais il me demande de lutter depuis le terrain, donc non. Ok, ce tour est catastrophique du coup. Je finis avec un seul monstre ? Nul, 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 nul. Ok. Ok, il joue aux yeux bleus aussi. Ce qui me fait assez peur du coup. Ah, voilà comment tu le reborn celui-là. Ouah, fait chier ça. Si la traversière contre la monstre, vous pouvez servir cette carte et avocer spécialement depuis votre main. Moins fort. Allez, donne-moi un dragon là. Ou une herbe. Âme des serviteurs. Pour l'instant, ça m'est pas du tout utile. Pour l'instant, c'est la brique. Ok, erreur de ma part. Grosse erreur de ma part, il va le protéger avec grand dragon puis il va bannir mon âme des serviteurs. Oh, fait chier. Alors ? On ne l'a pas lu, cette carte. Ciblé un monstre double que vous contrôlez ce tour. Le monstre face recto n'est pas affecté par les effets de carte. Il a passé ? Ouah, les briques. Ouais, bah là, heureusement qu'on tombe contre un mec de notre niveau, entre guillemets. Un duel de maçons. Ah ouais, ça brique là. Je me demande si je vais pas enlever Griffe Hermocrate. Elle est bien, mais... Envoyer un monstre de pivot main ou terrain au cimpshire. Bah ouais. Ok, moi je vais faire ça parce que sinon... Sinon, il va bannir ma carte. Ça, c'est intéressant si on joue transaction, mais si on le joue pas, c'est quand même moins intéressant. au-dessus, on va mettre Mad. C'est pas la meilleure carte parce que ça me débloque pas de ligne de play, mais au moins je pourrais piocher un. Ok, il va se paier son dragon blanc de bleu. Aïe. Il va pouvoir gérer mon monstre. Il bann ou il détruit lui ? Lui. Ok, j'ai retour des grands dragons. On va protéger. Retour des grands dragons, c'est une bonne carte pour moi vu que je joue herbe, vu que je joue des cartes qui défaussent. C'est une carte qui a un effet dans le cimpshire. Ok, ma voix sont blue eyes. C'est dommage que je devrais peut-être jouer plus de pièges. Cette carte a combattu, vous pouvez cibler un piège dans votre cimpshire. Posez-le. Il faut vraiment que je joue plus de pièges. Il est énervé le man. Aïe, aïe, aïe. Il est con, qu'est-ce qu'il bange ? Il est pas con du tout en fait. Bon, nous on chope Mad. Mad qui peut gérer aucun monstre là. Donc c'est chiant. Je vais pouvoir piocher un et ça va être le destin. Faut que je pioche un dragon à tout prix. Faut que je pioche un dragon à tout prix. pourquoi je peux pas faire effet âme des magiciens ? Ah si. Ou herbe ? Ah 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 ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ouais bah là, hermocrate me fait rien du tout en fait. Ouais bah c'est perdu c'est perdu, bien joué lui. Bon, hermocrate c'est bien mais euh... Bon, faut qu'on joue plus de pièges, ça c'est sûr. Faut qu'on joue plus de pièges parce que j'ai l'impression quand même que lui on peut le jouer souvent mais il faut qu'on puisse le rentabiliser. qu'est-ce qu'on peut jouer comme piège intéressante ? Vous allez tous me dire les pièges Edlich. Et vous avez raison, les pièges Edlich c'est une très bonne option. Mais euh... vent perdu peut être intéressant parce qu'elle a des effets dans le cinchère. Mais elle se recycle toute seule normalement. Déjà je peux jouer ça. Bon. J'aime beaucoup le... le beau jeu mais euh... on va enlever ça. Joue Critias avec des pièges liés. Envoyer une piège puis atteindre aussi une chaire qui est listée un monstre fusion. Alors... En utilisant L de tyran cette carte peut attaquer une fois un monstre vous pouvez gagner. Ok. Force de miroir. Lorsqu'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés par une attaque ou effet de carte vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. D'accord. Anneau destruction une fois par tour vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire détruisez-la. Puis cette carte... si c'était une carte monstre infligez des dommages à votre adversaire et quoi sur l'attaque d'origine. Virus broyeur si cette carte est invoquée. Ok. Est-ce que vous trouvez ça vraiment intéressant ? Je crois pas. Parce qu'en fait ça veut dire qu'il faut que j'ai la dite piège en main. Donc c'est mort. Non non c'est mort. C'est mort c'est mort. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en piège ? Qu'on pourrait aller recycler. Ça c'est bien et pas bien parce que... Compétence de percer on l'a déjà. Ah oui mais non. Autant mettre imperme ou autre quoi. Après imperme c'est pas dégueu. En vrai le Lord fait tellement... A tellement sa place dans le deck non ? Le problème c'est si je dois mettre du Lord je dois mettre trop de Lord. Ok. Je me demande si je dois jouer Roi des Marées. Vu que j'ai Saint. Et je pense que je vais enlever parce que ça c'est nul. En utilisant un monstre de type magicien. Est-ce qu'il y a un invoque quoi d'autre en fait ? Parce qu'en fait je pense que je devrais mettre des vrais monstres avec les griffes là. Hermocrate, un invoque... Ah non c'est que des équipements. C'est péter le marteau. Ah ouais tu trouves ? Cibler un monstre face recto sur le terrain équipez lui. Au début de la dernière tête si le monstre combat l'adversaire vous pouvez lancer un dé et bannissez le monstre de l'adversaire jusqu'à la... Ah c'est à dire que tu passes n'importe quoi. Cylindre plus la carte à ban du sim pour x2. Ah c'est pas con. C'est pas con parce que... Ouais après le mec jamais il attaquera non ? Elle elle re-signe si l'un même s'il est dans le... Ouais non. Non non. Ah c'est pété j'en naze. Vas-y je suis d'accord avec toi. Parce que faut quand même que le deck joue. Au final vu que j'ai pas besoin de ça. Il est où ? J'avais mis quoi comme carte ? J'ai pas enlevé la griffe d'hermocrate ? Je viens de l'enlever ? Ok je croyais que j'en ai mis d'autres. Salut Eldariure. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui je voulais je voulais du coup en mettre un autre. Lui techniquement on pourra jamais l'invoquer. Ça me fait chier parce que c'est le beau jeu machin et tout mais tant pis. L'ultime dragon blanc et le bleu je laisse pour ça. ça me fait chier. Ça me fait chier. Il n'y a aucun moyen d'aller chercher d'aller merde d'aller chercher herbe. On est d'accord ? Ouais roi des marées roi des marées je sais pas. Roi des marées je sais pas. Si je pense qu'il faut le mettre. Roi des marées ça marche avec ça fusion ultime et tout. Je pense. J'ai deux cartes en trop. Seigneur de la prison divine pour aller chercher de l'herbe. Ah ouais ? Mais bon c'est pas aller chercher tour 1 donc ça m'intéresse un peu moins. Je suis désolé mais ça normalement c'est x3. Ça on va mettre x1 Deux cartes en trop elle fait chier. Est-ce que j'en... Maintenant que j'ai ça est-ce que j'enlève pas Monster Reborn ? Peut-être un monstre. Tu poses une carte magique tu l'actives tu peux aller chercher tour 1 ah ouais ? Attends dans quel monde c'est intéressant pour moi de jouer prison c'est juste pour renoncer ouais mais c'est parce que je suis un deck going second donc c'est intéressant aussi enlève enlève rhapsody c'est tout le... putain c'est du mal c'est tout l'intérêt du deck quoi c'est archi faux ce qu'il vient de dire oubli avec prison tu peux pas aller chercher toi salut Rada comment ça va ? bah écoute on fait de la chimie une nouvelle fois going second avec des pièges ouais c'est vrai c'est vrai que dit comme ça mais du coup ça veut dire qu'il faut que j'enlève ça quoi âme du successeur c'est ma seule carte going second âme du successeur en tout cas il me donne envie ce deck il me donne très très envie je sais pas vous enlève le terrain il est très très occasionnel je suis d'accord avec toi il est très très occasionnel parce qu'en fait je vais souvent finir avec des fusions plutôt qu'avec les monstres normaux quoi en fait ça qui est trop marrant c'est que je fais le deck en me disant est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un deck dragon blanc zeu bleu et magicien des ténèbres parce que il y a des cartes qui lissent les deux et je vais me retrouver à tous les enlever en fait parce que juste elles sont nulles ou moins bien que d'autres ou moins bien que d'autres ou moins bien que d'autres je vais remettre je vais remettre le truc rivaux là on va essayer comme ça qu'est-ce que je mets dans mon extra je mets ça allez hop allez on repart paradoxalement elle fonctionne plus dans l'un ou dans l'autre mais pas avec les deux en même temps ouais je vois ce que tu veux dire elle est faite pour être jouée dans les deux decks mais pas dans un deck avec les deux je vois je vois je pense qu'un pot de prospect serait pas trop dans le deck quand même ça c'est trop chiant parce qu'il a un effet dans la à la n phase quoi après c'est à la fois aussi ce qui me permet j'ai toujours pas de piège en main en même temps j'ai que 5 pièges je crois ajouter j'ai quand même beaucoup de cartes j'avoue dans quel monde un ou deux si je vais chercher ça je peux invoquer le problème c'est que déploiement me sert à invoquer un dragon ça ça peut le faire depuis le sim chair durant la même phase vous pouvez invoquer vous pouvez invoquer ah oui mais non je vais prendre ça je vais bien surprendre ça comme ça je peux je peux faire deux fois en fait j'ai pas fait son effet j'ai pas fait le meilleur effet de cette carte oh je suis un trou de balle oh je suis un trou de balle ok j'ai tout fait j'ai tout fait à l'envers j'ai tout fait à l'envers les gars mais j'apprends 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 j'ai tout fait à l'envers bah oui vous pouvez révéler un monstre fusion invoquer spécialement un matériel fusion mentionné sur le monstre depuis votre sim chair ah oui il devait déjà être au sim chair ah oui donc non je pouvais pas le faire donc en gros j'aurais dû défausser mon dragon blanc et bleu et non pas la pierre j'hallucine je vais mourir sur ça oh y'a y'a no way que je perde là dessus les gars on voit qu'on est descendu dans le ladder on voit qu'on est vraiment descendu ah oui je prends l'attaque aussi ok j'ai mis ce clic c'est pas grave c'est pas grave parce que je peux le faire que pendant la main phase 1 en fait tout va bien tout va bien que durant la main phase c'est vrai qu'un stand fusion en fait je l'ai mis pour Rhapsody mais le problème c'est que je renvoie tout dans le deck je tour pas de piège qui mentionne dragon blanc et bleu il n'y a pas une fusion avec dragon blanc et bleu et un magicien ça n'existe pas qui mentionne dragon blanc et bleu et un magicien ça n'existe pas ouais bon pas ouf du coup si je perds contre ça c'est la honte ça bat sur moi allez hunter 33 96 dragon aux yeux bleus mais non est-ce que je fais vraiment ça méchant que tu sais c'est les vieux decks et le seul truc qui peut me tuer c'est les pièges donc faisons ça sélectionner deux monstres à utiliser en tant que matériel ouais du coup je renvoie celle-là dans le deck c'est pas mal la fusion ultime c'est vraiment pas mal quand même on va pas faire un stand mais là preuve que un stand ça a rien dans mon deck en fait toujours pas de piège au cinquière ça me rappelle un deck musclépé salut link gg qu'est-ce que je peux mettre en piège qui valent le coup en vrai fusion nécro c'est parce que ça bannit mais ouais peut-être fusion nécro je vais me faire gérer par un chevalier et épais les gars je vais me faire gérer par un bannit par un oïe 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 véritable lumière c'est comme âme éternelle mais pour dragon blanc faut que je regarde mais je suis pas trop fan de ce genre de carte salut olivier parce que là je peux aller chercher le dragon blanc et le dragon alternatif Bakuba analyse ma game patiente un instant je m'en occupe analyse terminée franchement je crois que j'ai jamais vu un taux de victoire aussi éclaté même moi j'aurais fait mieux super merci vas-y ah parce que je peux prendre ça ah 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 oui et oui c'était donc ça le play est-ce que je veux activer son effet je pense pas et j'allais dire il n'y avait pas un timing où je pouvais l'invoquer lui et si oh ouais ça va le jet il est pas inutile loin de là d'ailleurs tu peux prendre les Vianer aussi avec Melody ouais mais ce qui m'embête avec les Vianer c'est que ça bannit le sim ok le mec il veut en finir bon ce qui est bien c'est que là on joue contre des gens débutants donc on peut on peut essayer d'affiner le deck mais merci Rada Naros pour le sub ça a rien à voir avec la première sortie qu'on a faite dès qu'on a eu l'herbe est plus verte ailleurs on a enchaîné quoi t'es en mode solo tutoriel à vous ouais c'est ça alors est-ce que je peux gagner 100 gemmes oh bah voilà il suffit de demander la vie est bien faite quand même la vie est bien faite bien faite on va pouvoir s'acheter le pass de combat voilà super bon allez modifions continuons à améliorer ce deck continuons à améliorer ce deck il me faut plus de pièges ça c'est une certitude ce que le problème c'est que j'arrive à chaque fois à sortir lui mais j'arrive pas le rentabiliser je suis à deux doigts de mettre hommage et le truc de Kiryushin mais j'ai pas de monstre haut en vrai tu peux te faire tellement de gemmes dans le solo t'as quasiment rien fait oui c'est vrai véritable lumière en fait j'aime pas parce que c'est la carte qui bannit le dragon blanc en oeuf bleu non si elle quitte le terrain votre adversaire ne peut pas cibler le dragon blanc en oeuf bleu dans la zone de monstre si cette carte fasse recto dans la zone magie et puis détruisez tous les monstres que vous contrôlez vous ne pouvez utiliser l'effet suivant qu'une fois par tour ouais j'aime pas ce genre de carte carte ultime de destruction la créature ultime de destruction elle combat avec le tyran créature cibler un monstre du bleu que vous contrôlez ce tour le monstre face recto n'est pas affecté par les effets de carte ses propres effets exclus il ne peut pas être détruit au combat et aussi les monstres d'adversaires qui le combat sont détruits à la fin de la dame htep tant que cette carte est dans votre cinchère si vous invoquez normalement ou spécialement dragon blanc aux yeux bleus vous pouvez poser cette carte mais banisez-la lorsqu'elle quitte le terrain d'accord mais elle elle est pas ininfectée par les effets des pièges non infecté ni par les cartes pièges ni par les effets des pièges donc ça marche pas avec ça parce que ça a l'air intéressant si ça fonctionne mais moi je trouve ça pas mal ça pas mal en plus en fait ce qui m'intéresse c'est aussi son deuxième effet quand elle est dans le cimetière si j'invoque un dragon blanc aux yeux bleus elle se spe donc ça marche aussi avec oui mais il y a un effet de monstre autre que les pièges non mais elle peut elle va pas être affectée par l'effet de cette piège parce qu'elle est ininfectée par les pièges pourquoi t'as test red eyes blue eyes pour les combos dragon c'est vrai mais ça me tentait plus magicien et ténèbres bon vous savez quoi on va tester on va tester j'avais dit d'enlever ça bon petit à petit je gagne de la place dans l'extra petit à petit après je gagne de la place j'ai pas vraiment besoin de place un scynto plus un monstre non scynto l'inverse du bleu un plus huit neuf ok aucun joueur ne peut invoquer spécialement minimum deux monstres en même temps une fois par tour lorsque cette lorsqu'un effet de carte dans le cintiaire est activée vous pouvez annuler l'activation effet rapide vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre synchro lumière dragon depuis votre extra deck en position de défense c'est lequel qui il veut que j'invoque lequel c'est laquelle qui va avec ça anima azur azur cette carte à la fin le prochain tour aucun moment on peut fois par tour durant stand by ouais c'est pas fou quoi vraiment pas fou quoi ah oui mince j'ai une carte en trop ok bon continue d'affiner la liste comme un bon fromage pourquoi tu filtres pas dragon synchro lumière c'est vrai ah bah ah oui j'ai 16 cartes je suis donc un tricheur je suis donc un tricheur tout va bien du coup je vais faire ce que t'as dit synchro lumière dragon est-ce qu'il y a des cartes qui valent le coup là dedans à mon avis ça va être les étincelants et tout donc c'est invoqué spécialement monstre synchro lumière dragon depuis votre extra deck c'est quoi les meilleurs là c'est ça ok non invocable spécialement autrement dragon rose noire mais il est ténèbre dragon rose noire ah celui-là clair de lune c'est la carte invoqué spécialement ou si un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire renvoyer la cible à la main ça peut être intéressant tu fais azur avec et il est indestructible pourquoi il est indestructible celui-là et aussi ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes bon vas-y et vous savez quoi je vais mettre la carte de la combo terminée ah bah je l'ai déjà allez hop ouais je suis encore moyen sur les déploiements fusion j'aime cette carte et à la fois pas trop je sais pas petite nocturne bah là petit live et après on se fera du cross duel au fait oula alors on va prendre le magicien des ténèbres en vrai le terrain il est pas mal mais je vais l'utiliser pour piocher alors activer l'effet dame des magiciens invoquer spécialement cette carte et je vais envoyer la magicienne ensuite je vais pas activer l'effet dame des serviteurs on va envoyer les deux objet de sacrifice inutile ok ça c'est une carte morte ah quoi que pas tout à fait bon je peux pas avoir plus je peux pas draw plus que deux après ça donne de la draw ah putain sacrifice inutile arrive un peu tard ça arrive un peu tard je peux aller envoyer fusion metal force pour draw 1 je vais faire ça je vais envoyer fusion metal force c'est pas ouf comme plaît mais un retour de club bugio prévu oui ça va arriver pas besoin de dire plus maintenant mais ok ça c'est très très intéressant on va on va on va poli hop non je suis obligé de faire ça je réfléchis est-ce que le sacrifice inutile était pas intéressant pour un truc et en fait là la question c'est qu'est-ce que t'as envie d'invoquer parce que j'ai pas de piège au sim chair donc vu que j'ai pas de piège au sim chair je vais juste faire ça sur le terrain sur le terrain j'ai joué déploiement fusion donc je peux pas faire anaconda t'as pas mis sage aux yeux bleus euh non j'ai pas mis sage aux yeux bleus je vais aller draw 1 oh voulez-vous poser cette carte sur le terrain non l'âme des magiciens est-ce que je veux le garder lorsqu'il y a plusieurs monstres yeux bleus face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ouais le jet est intéressant quand même le jet est intéressant mais je peux pas le spé en vrai est-ce que j'ai envie d'invoquer l'alternatif je pense pas je pense pas je reste avec ce board qu'est-ce que c'est nul ce board en fait le deck le deck est fort que si attendez invoquer spécialement depuis votre deck ah oui il a vraiment zéro d'attaque zéro de défendre ok dommage bon le deck est pas il intéressant mais entre un monde où j'ai l'herbe est plus verte ailleurs et où je l'ai pas ça déroule pas du tout pareil pourquoi les autres sont pas morts c'est ça c'est le jet c'est le jet qui m'a sauvé c'est le jet c'est de la balle oh oh non go build un vrai blois et zanger non j'ai envie de m'amuser blois et zanger faire drag ublion taper à 9000 c'est toujours la même chose mais non j'ai envie de me faire plays tu vois il y a de l'idée dans le deck c'est juste que bon c'est pas les meilleures cartes du game ouais là ça m'a piqué bon après s'il tape là en fait en fait il est con parce qu'il avait gagné s'il avait pas fait rage et qui il avait gagné il tapait mon jet à zéro de défense il gagnait il faisait 8000 du coup il se respe et tout putain trop bien j'avoue j'avoue que le jet est le jet est pas mal le jet est pas mal je pense qu'un deck neospace peut être cool on l'adore mais on l'adore tout passe regarde regarde t'as vu ce que je joue bien sûr que tout passe bon le mec s'il avait pas rage et qui il avait gagné mais mais bon on monte de level aussi quoi alors on reste comme ça on reste toujours pas utilisé ça j'adorerais en avoir 3 mais flemme de craft quand même je vais être honnête lorsqu'un monge de votre adversaire lorsqu'un monge contrôlé par votre adversaire active son effet tant que vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 5 effet rapide vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites annuler l'effet durant la battle phase de votre adversaire effet rapide vous pouvez cibler un monstre normal dans les simchairs ok le spécialement et si vous le faites tous les monstres doivent attaquer ok bon c'est pas si fort en vrai 2 c'est bien jet a un effet de bounce quand elle attaque il était foutu le mal ouais non mais t'inquiète j'avoue que le jet est fort quand même ok et bien let's gong on continue sans le nouveau support TCG c'est trop dur mais après ça reste insane de quoi tu parles en vrai tu as des builds synchro link fusion ah j'ai pas j'ai pas le temps de tout lire ah tu parles deck fusion elle est bonne cette carte pour un combo magicien ou dragon c'est bien c'est le but de mon deck elle est pas si mal la main elle est pas si mal ça serait juste bien d'avoir herbe quoi super sacré match pas d'extra en face ah oui de toute façon on est vraiment parti de très très loin avec ce deck c'est un bot ah ouais j'ai jamais joué en mode libre au final le mode est un flop pourquoi pourquoi c'est un flop j'ai jamais joué du coup en fait moi j'aime pas les modes non classés parce que mon but c'est de jouer contre des gens de mon niveau et du coup contre des gens de mon rang il y a nouveau des bots ça c'est Rada c'est tous les jeux dans tous les jeux aujourd'hui il y a des bots ok je vois pas trop les plaies là ah 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 si si je vois les plaies c'est tellement griddy mais je vais tellement le faire c'est tellement griddy la sienne H je suis mort oh la dro nul oh la dro nul oh c'est une fin de tour les amis oh c'est une fin de tour oh le désastre après j'avoue c'est bien en going fast aussi parce que tu sais oh la 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 j'ai voulu grid et pas prendre poly parce que je pouvais faire poly avec magicien sombre et l'âme des magiciens qu'est-ce que c'est oh j'ai peur j'ai très très peur je vais vite invoquer mon qu'est-ce que je fais je garde âme des magiciens mais j'avoue j'avais le temps moi j'avoue que j'avais le temps pourquoi je me suis pressé en fait en fait en fait c'est une bonne carte de mon deck en fait c'est plutôt une bonne carte même c'est que je vois pas trop où il veut aller on va tenter l'elfe mystique pour la première fois alors cette carte invoquée spécialement pour envoyer tous les monstres face recto sur le terrain au sim chair alors sache que non parce que je joue elfe mystique la foudre blanche et je l'invoque directement pour annuler l'effet de ton monstre mon ami ah un petit déploiement de fusion alors moi je vais activer l'effet de mon elfe mystique oui 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 monsieur on va réinvoquer le dragon blanc en yeux bleus et tous tes monstres vont devoir attaquer mon dragon blanc en yeux bleus oui 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 monsieur oh bah salut ah Lucas il est pas bien là là le mec il est pas bah là je crois que c'est un abandon là on joue à l'ancienne ça a bien marché avec avec âme du successeur âme du successeur âme du successeur plus elfe mystique foudre blanche bien marrant ah et c'est la victoire qui a compté là on est à combien en ratio là on est pas mal qui les cartes en 2022 c'est vrai qui 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 bon on est en train de remonter le ladder pour ceux qui se posent la question on a pas joué depuis à peu près des années check sa DL pourquoi le mec avait juste un deck qui était pas optique quoi versus les noobs tout passe c'est pour ça qu'on veut monter un petit peu quoi en vrai le deck est vraiment marrant à jouer il est pas puissant à proprement parler mais il y a des bonnes cartes marrantes puis ça reste quand même un deck qui est un mélange entre un deck dragon blancs et bleus et un deck magicien et ténèbres j'avoue que le jet est pas mal fort à quand le cross duel on va en faire ce soir le début des ennuis ça y ressemble ça envoie aussi une chair ça quand même oula oula il est beau l'aquarium bonjour le sang je t'ai pas parlé Makuba mais calme toi un peu oula le mec est en pleine démonstration moi je réfléchis à mon tour mais ça dépend vraiment de Madro pour chaque carte dans votre main lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite si tous les montres ont été utilisés par synchro vous pouvez tous les invoquer immédiatement mais leurs effets sont annulés et ça c'est à chaque fois qu'il fait une synchro il pioche un je pense que cette carte est activée placer un monstre aucun joueur ne peut renvoyer c'est chiant là ce qu'il m'a fait là oula oula ça fait beaucoup ça fait beaucoup est-ce que je garde ça alors je vais juste envoyer ça alors on va dévoiler ça ah mais quelle idée de con ah mais non il n'a plus son âme du successeur non en vrai c'est pas si con je peux faire une mélodie une tout roi des marées euh je vais toujours pas invoquer ça parce que là il me propose d'invoquer un jumelé vas-y je vais je vais bazarder âme du successeur je vais aller prendre le jet et ça ouais je suis pas si mal ah moi je me fasse cancel cette poly le but c'est d'invoquer ça avec lui 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 on va passer en battle sélectionner la carte envoyer au sim chair c'est quoi elle gagne envoyer un monse fusion cette carte peut attaquer une nouvelle fois à la suite ah oui bon j'avoue qu'il y a un monde où il me remonte complètement tout à l'heure ça me fait un peu peur on va activer ça on va remonter ça de toute façon je pourrais jamais taper ces points de vie ah il fallait que je retape tout de suite ok my bad my bad je vais pas retaper tout de suite du coup ouais on est dans la sauce on est dans la sauce bon je suis quand même un monstre à 4005 mais j'ai pas de negate j'ai pas d'interrupt j'ai quand même ça qui peut me permettre de me protéger ouais un hockey spécialement pour chaque monstre de type dragon de noms différents dans votre sim chair ouais bah j'en ai deux ouais c'est pas ouf bon c'est pas une carte de you say ça elle est stylée quand même le jet là ouais un deck synchro qui a 4 cartes en main et autant de cartes sur le terrain tu peux être sûr qu'il te fait des dingueries des sacrées dingueries quoi comment ouais je veux bien alors qu'est-ce qui nous fait le man qu'est-ce qui nous fait ça je connais aucune combo synchro donc là je sais pas du tout où il veut aller alternative ne devient pas le dragon blanc non 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 et c'est la sauce alors que je relise un peu son effet vous pouvez invoquer un monstre fusion depuis votre vous pouvez utiliser cet effet durant le tour de chaque joueur lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres dieu bleu que vous contrôlez est activé vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière annuler l'activation et si vous faites détruiser cette carte oula oula ça je crois c'est vénère ça je crois que c'est énervé il faut annuler l'activation ce qui est intéressant c'est que j'ai une n-trap en main une n-trap yeux bleus mais attends ça annule pas je peux juste paie cette carte mais non c'est terrible ça il faut que j'enlève en vrai c'est quoi l'effet ah c'est baron baron effet destruction si moi j'active ça il va negate ok je peux activer ça ok il annule ouais ouais bon bah merci parce qu'il passe pas mon monstre en fait il passe pas mon monstre et ouais ça a de la patate oh non j'ai enlevé le j'ai banni l'autre alors on va ban ça et on va ban ça j'aurais peut-être du ban un vanilla ouais je vais faire anaconda ça me parait bien je vais faire anaconda ça me parait bien c'est annulé détruit ça ouais on va juste pas activer son effet attends à moins que oh ouais non si on va juste faire ça ah oui j'ai ça ah oui c'est vrai qu'il y a le jet bon il y a mieux il y a pire comme deck en vrai ça tourne continue de monter c'est bien merci Shinombral toujours le best merci à toi pour ton troisième mois du coup je reviens je vais pisser les gars je re je vais pisser les gars 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 avecues ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est l'heure de se régaler en lander et à table. Re-le-chat, bon je mange et on attaque après. C'est une petite pizza là. On a l'herbe épluverte ailleurs. Enfin ! La main est bien. La main est très très bien. Il y aura des combats contre les viewers non ? J'avoue que je fais ça assez rarement ou sur du format rétro mais pas... Aujourd'hui il faut que je monte le ladder justement. OURA ! Tu crois qu'il a H le mec ? Le problème c'est que Melody, ça me fait sortir des cartes de mon deck quoi. Merci les gars, je me régale, désolé. J'avoue, je peux faire déploiement fusion. Plutôt que... Oh non ! Ça c'était sûr en fait ! Dès que j'ai une main de dingue... Et là je vais avoir une main à chier pour le monstre ! Non ! Non il joue 60 ! Oh non ! Oh le seum ! Oh le seum ! T'es trop le seum ! T'es trop le seum ! Bah je vais bazarder herbes en vrai ! T'es trop le seum 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Le problème c'est que les monstres fassent recto actuellement ! Donc je peux pas jouer ça tout de suite ! Oh non ! Mais non ! Il va péter ma carte c'est ça ? Tain mais les mecs ils ont tout ! Donc il est trop le ! T'es trop hélèque ! C'est super le coup que j'ai pas besoin ! C'est très bien ! T'es sans que j'ai pas besoin ! Aussi et les mecs... Le coup la couleur sont peut-elle de aller la main ? C'est trop le coup de j'ai pas le temps ! Donc voilà, c'est trop le temps ! Je sais rien ! Mais non ! Les mecs les mecs tuent d'un coup ! Lois ! Alors je peux faire, ah oui mais derrière Alaconde, ah non Et fais ça, je pète ça, j'invoque par sacrifice le dragon blanc aux yeux bleus en sacrifiant mes deux monstres, j'ai deux monstres aussi plus cher, je fais miroir du dragon, battle deux fois, j'ai gagné. Plus Si ils ont plusieurs cartes sur le terrain, ils sont détruits donc on va, vous pouvez moquer spécialement cette carte. Il ne peut pas taper deux fois, ah ouais ? Oh non, c'est en main ! Oh, j'ai le seum. Non, je ne pouvais pas taper avec mon monstre à 3000. Ah, fais chier, j'ai mis ce létal. Je ne devais pas remonter ce dragon-là en main, fais chier. Je ne vais pas remonter son terrain, ça n'a rien. Il ne va rien. Allais ? Alors là, merci. Toutes dans quoi ? T'es pas du temps. J'ai trop inserted que Je plâche. Druied de l'enfant, j'en m'a un유. DONC. Je décis que j'ai reméchiще pour tous lesвид�트를 funder. Alors, c'est l'enfant près. Onそして, nous avez pris le siège. Alors, avec le襗 ivre. Je croyais que ça l'invoqué spécialement en fait. C'est parti. C'est lui qui peut taper de fois non ? C'est lui qui peut taper de fois non ? Sur des monstres. Je pensais que le jet allait s'envoquer. Ah ok. Putain trop belle l'animation. Trop trop belle. Bon on continue de monter tranquillement le ladder hein. Bon les sorties sont pas insane hein. Clairement les sorties sont pas insane. Je pense vraiment que je vais enlever ça. Je vais enlever lui il sert à rien. Par contre je me dis est-ce que je mets pas un deuxième jet ? Ouais mais je l'ai pas il faut que je le craft. Euh... Je vais essayer de mettre euh... Je vais essayer de mettre ça. On va voir. Je peux même peut-être en mettre deux. Dans ta récompense à des gemmes. Ouais mais est-ce que j'ai envie de crafter ça en fait ? C'est ça la question. Mais j'avoue il est cool hein. Il est cool. Yo Zoul Zoul. Bakuba qui s'incruste tout va bien. Bakuba raconte moi une blague. Quelle est la similitude entre un maso et des oeufs battus en neige ? Les deux durcissent quand on les bat à coups de fouet. Super merci tu régales. La main est catastrophique hein. Bakuba raconte moi une blague. Tu connais l'histoire de la feuille. Elle déchire. Super merci. Bakuba raconte moi une blague. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? C'est caïman la même chose ? Bakuba raconte moi une blague. Que crie une lampe quand elle se fait agresser ? A l'aide. C'est nul ! Nul on dirait l'humour de Radamante. On a fait la même blague. Bakuba raconte moi une blague. Que fait Yuji après un duel ? Yugi. De la muto. De la muto. Ah d'accord. Raconte moi une blague. Bakuba raconte moi une blague. Peux tu me dire si le clignotant fonctionne ? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est honteux. C'est absolument honteux. C'est absolument honteux. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher Blue Eyes. Ok j'ai le play. J'ai le play. J'ai le play. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai le play. Ok j'ai le play. Tu vois, le chat ou... Attends Attends, attends Tain je peux même... Ah si parce que je vais pouvoir spell le jet, l'envoyer au steam. Ok bon j'ai pas l'interrupt mais ça pourrait être plus catastrophique que ça. Salut Grimator. Wesh zoul zoul. Mais ta gueule je t'ai pas parlé à toi. Alors j'ai effet terrain moi normalement. T'aurais dû faire foolish ensuite Melody pourquoi ? J'aurais foolish quoi surtout ? Ah la pierre ! Foolish sur pierre. Mais je défausais quoi du coup ? Est-ce que la pierre c'est en n-phase qu'elle te permet de récupérer ? Oh il est beau. Ok il peut même pas me... Il peut même pas me gérer. 49 et 39. Alors ok ça je vais pouvoir le récupérer. C'est pas fou hein. C'est loin d'être fou. J'ai même pas envoyé de dark magicienne ou de blue eyes. C'est loin d'être fou. WOOOOOOAL ! C'est parti. J'aurais dû aller chercher un Blue Eyes. Ça marche pas ça. Non c'est ça. C'est à quel qui est censé revenir ? Si vous invoquez spécialement un Dragon Blanc aux yeux bleus, vous pouvez poser cette carte. Ah. Je pense qu'on peut continuer à jouer et faire des trucs. C'est à quel point j'aurais pu faire la magie. Est-ce que là j'ai... Non mais là normalement ça passe. Est-ce que j'ai le JL qui se spe. C'est vraiment du old school beatdown. Je peux pas taper ? Pourquoi ? Ça fait chier ça. La magie elle bloque la battle. Laquelle ? C'est moins intéressant du coup. Ah ça fait ça. Ah on peut attaquer quelqu'un. Ah oui c'est beaucoup moins intéressant. Ah ouais. Qu'il qu'on m'asse. Tant que... Ouais on va piocher deux. Faut lire les cartes. Ah ouais ouais non mais... J'ai pas fait gaffe. J'aurais pu faire lui aussi. Parce que bon j'ai beaucoup de monstres mais ça un orage full royal y'a plus rien. Ma piège elle est pas faux-folle. Ça protège qu'un seul monstre. Y'a jamais de deck meta dans ma... Bah si. Quand t'es en haut du ladder bien sûr qu'il y en a. Quand t'es tout en haut du ladder bien sûr y'a les deck meta mais... Là j'ai pas joué en ladder cette saison du coup j'ai commencé bronze 5 et on remonte on remonte. T'as un bronze 5 quand même. J'sais pas du tout ce que ça peut faire Mers fourrure. D'accord ça peut gagner des PV. Putain mais du coup ça tu peux taper qu'il y a qu'un seul mob. Ouh ! Ah ouais ! Ah mais non j'aurais pas du ! Parce que de toute façon il protège. Y'a le jet ouais. J'suis con. J'ai pas lu mes propres cartes vous vous rendez compte ? Et voilà elle est gate ! Voilà ! Mais on m'a pas dit qu'il protégeait ? On m'a pas dit qu'il protégeait ? Oh merde ! Ça protège les autres. Tout à l'heure ça a marché on s'est pris le même setup ? Mais tout à l'heure on s'est pris le même setup ? Y'a que lui qui... Tout à l'heure y'a que lui qui est mort. Nous sommes d'accord. Il va falloir être chaud hein. Ça a protégé ton terrain avant. Tu crois ? Oh non c'est pas bon ça ! On est dans la merde ! Parce que là y'a aucune draw ! Ah si y'a Mad qui passe ça ! Regarde l'historic si jamais... Non non mais t'as peut-être raison ! Il faudrait que je trouve un moyen de la défausser mais je peux pas là ! Là la poly elle me sert à rien ! Il faudrait que je draw un dragon blanc-jeu bleu ! Pour faire la poly... Y'a des... Ah y'a peut-être... Magie ou piège ! Il va me l'annuler ! Annule-la moi s'il te plaît ! Défosse une... Ah merci pour rure ! Yes ! Merci ! Merci c'est ma seule condition de victoire ! Parce que je voulais pas mettre une carte Magician et Ténèbre au dessus ! Ensuite je draw un, c'est la carte de la chance ! Il me faut soit un dragon blanc-jeu bleu ! Soit une carte qui défosse ! Donc un... Comment on appelle ça ? Une mélodie ! Soit ça ! Fusion ultime c'est bien ! C'est la même des cartes les gars ! Attendez je réfléchis parce qu'il y a peut-être un move... Non, non, ce que j'en ai dit... D'abord faire ma fusion... Puis... Faire la poly... Avec euh... Des trucs tu vois... Le problème c'est qu'est-ce que je veux jouer ? Y'a pas... Lui il peut pas tout attaquer ? Une nouvelle fois à la suite... Mais ils gagnent pas de l'attaque égale ? Non ? Euh... Réfléchis... Réfléchis... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Hihi ! Monsieur ! Putain je l'aime bien sa carte ! Pourquoi j'ai un truc à activer dans le cimetière ? Ah j'ai euh... Ok je vois... J'ai la pierre du coup... La pierre qui peut me permettre d'aller récupérer... Un dragon blanc aux yeux bleus... Du coup... Pour faire la poly... Je fais d'abord spé ça... En montrant ça... Je vais activer ça donc je vais récupérer ça parce que vraiment je suis un king... Ensuite... Je vais péter ça... Je suis en train de faire sauter le coffre fort ! Je suis en colère ! Il va la récupérer en bas... Mais il n'y aura pas de... Enfin c'est fini là... Là le mec est fini tôt... Oh le jet il est beau ! Ah mince ! Ah mince ! Qu'est-ce que c'est ça ? Après un fini éphémère un jour il faudra que je la pose quand même... Alors... Non ! Ah je suis pas bien ! Ok ça c'est le plot twist quand même... Le jumelé... Le jumelé... Pas attaquer deux fois... Sur des monstres... Et ensuite au sim-chair je fais... As-si as-si... As-si as-si... As-si 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 as-si... Hop ! Hop ! Je lui montre ma fusion ultime ? Je pense pas... Pas pour l'instant... Alors... Avec là... Je peux taper... Bah déjà je vais taper là... 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 Je tape à 3000... Je remonte ça... Je fais la fusion ultime... Je vais aller récupérer ça mais ça me servira... Ah ! Oh ! Ah oui mais non j'ai pas de monstre... Euh... Bon allez on respecte le plan... Que durant... J'ai failli faire une connerie... Ah oui mais il veut que... Un... Deux... Un... 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 ici c'est que sur des membres qui peut taper ah ouais non 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 ah si 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 ah si 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 oh non putain j'ai pas trouvé le létal quoi j'ai vraiment pas trouvé le létal vraiment nul ce gaillard et j'ai pas remonté ça en plus je sais pas pourquoi bon le tour était sympa tu penses pouvoir utiliser super rajeunissement mais c'est pas banni ça c'est pas banni super rajeunissement vas-y on conclue le relou c'est pas banni super rajeunissement ah mais c'est que tu dois piocher à la n face du coup c'est pour tous les dragons que tu as défaussé si je joue ça il faut que je joue transaction salut yubel salut la street temps super rajeunissement c'est pas banni comment est-ce possible tu rends la n face du tour égal à la somme des dragons que vous avez défaussé ou sacrifié est-ce que j'ai beaucoup est-ce que j'ai beaucoup de cartes qui font défausser et sacrifié je pense pas en vrai en vrai je pense pas non il n'y a pas envoyé au sim et si tu joues ça bien sûr faut que je joue transaction mais après c'est pour dron en n face c'est pas non plus c'est pas non plus tu vois c'est bon ça j'enlève ça c'est un peu naze non il faut que j'en laisse un quand même ça qui est naze ça ça m'embête un peu aussi qu'est-ce qu'on voulait faire la magie rapide et la mélodie de quoi la mélodie on est très bien là personne peut nous battre là ah tu parles des cartes qui permettent de défausser vous en avez pensé quoi l'utilisation du terrain parce que là il m'a mis bien sur cette game le terrain il m'a fait piocher 4 cartes en tout après si j'avais une autre carte à la place du terrain est-ce que j'aurais pas pu plus combo ça c'est une possibilité pourquoi pas transaction parce que j'ai pas assez de cartes niveau 8 à mon avis le magicien était pourquoi il est niveau 7 cet enfoiré j'ai absolument 5 cartes niveau 8 donc je peux pas mettre ça je peux pas bouger allez on continue le deck ultime votre adversaire choisit qui joue premier ok j'avoue que âme du successeur est bien et en même temps le fait que je puisse taper qu'avec un seul mob c'est celle là ma game je la reconnais je la reconnais c'est ma game est-ce qu'on fait pas un petit déploiement fusion est-ce qu'on fait pas pour bait la hache vraiment au cas où t'as s'il y a une hache je suis le oh maxé ok ok du coup hydro 1 je pense que je fais poly tout de suite comme ça je fais herbe et je pioche de toute façon il va falloir être bon on va falloir poser de la piège ok ok alors c'est bien ça ok on récupère un dragon magicienne ok je vais aller mettre mad au cimetière de toute façon je veux pas piocher avec un de serviteurs on fait exprès on fait exprès sectionner une carte envoyée au cimetière on va envoyer ma ad du coup on va activer âme des serviteurs on va piocher 3 ensuite c'est bien j'ai mon âme des serviteurs pour le prochain tour ensuite je vais piocher 1 ok l'herbe est plus verte ailleurs ça m'arrange pas trop objecte de sacrifice inutile il n'y a rien qui m'intéresse on va bait poser ça ah quoi que ah ouais ah je peux le norm si je le norme je le norme en position d'attaque juste pour draw 2 qu'est-ce que j'ai envie de draw là il n'y a rien que j'ai envie de draw vas-y faisons ça j'ai 3 herbes dans mon deck qu'est-ce que j'aime mon storyboard sur dpe adverse à vous c'est pas mal est-ce qu'il y a les grands dragons là qui sont là non bon faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de cartes moi j'ai rien pour me défendre on peut se prendre un gros gros OTK waouh déjà on se prend un caillou ça sent le OTK là ok ça pue ça pue elle est trop chiant maxé du coup ok il va nous mettre à 6000 et il la gagne il la prend c'est vrai que le petit sien m'aurait fait kiffer putain il a pas peur de la back row c'est dommage c'est dommage on a fait de la plus value mais le final on a fini avec un board pourri après c'est aussi c'est aussi bien joué à lui son maxé il m'a fait trop mal il m'a fait trop mal la police est au courant de l'herbe dans ton deck oui oui tout est régularisé fallait chercher la piège bah quel piège une infinime permanence j'avais pas de monstres normaux donc la ténine c'était pas utile j'avais pas de yeux bleus donc celle là elle était pas utile j'avais vent perdu qui était utile ok peau d'extra peau d'extra t'as décidé si ton deck devait jouer premier et créer des negates ou jouer deuxième et taper fort bah c'est vrai que Toon hein après il a chaté parce que le qui joue ouais la fusion devait me ramener deux monstres ouais ah oui j'avoue oui c'est vrai c'est vrai que j'oublie trop souvent cet effet tu joues pas améternel non ok on la touche pas mal en ce moment herbe est plus verte ailleurs ça me va on essaie de bait la hache encore une fois ah mais c'est un deck suicide c'était donc un deck suicide ok quel est intérêt de faire ça parce que autant sur le truc avec les médailles machin je comprends mais parce que c'est qu'autant un beau donner s'il veut des rank non il gagne quand même des points en faisant ça personne ne sait étrange quand même étrange 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 je réfléchis à ce que je pourrais rajouter dans ce deck mais je ne sais pas rhapsody je pourrais l'enlever ça c'est chiant que ce soit là une face vous pouvez banal sur cette carte puis cibler dans votre sim chair ajoutez là votre je pense que c'est du pasterne là c'est une brique on a pas eu de briques comme ça depuis longtemps quand même essayer de jouer un peu mais ah est-ce que des plans en fusion c'est pas intéressant quand même là bon je lui dévoile pas la prochaine carte que je veux invoquer je pense que je vais enlever rhapsody en vrai elle a jamais vraiment été très très utile est-ce que je vais faire ma fusion ultime maintenant non je pense pas ah c'est invoqué spécialement ça bah je mets ça tous les jours ah ça invoque spé le jet en vrai tu remplaces infini éphémère par par la carte tenny piège contre piège le bord est pas dégueu ah donc on verra bien on verra bien l'effet ok là ça marche ah oui c'est parce que tout à l'heure oui on avait expliqué il avait déjà protégé le terrain ok c'est la fin de la main phase donc il rentre en battle ah je suis obligé de faire ça parce qu'il va me le gérer sinon ouais c'était con ah ouais c'était con c'était archi con est-ce que je peux ne pas le prendre voulez-vous détruire une carte ah bah si c'était pas con ok oui c'est vrai que j'ai détruit un ça c'est fort quand même en tout cas j'ai l'impression de jouer au jeu avec ce deck voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est tout ce que j'ai à ajouter mais elle va l'air absodielle va jarter pourtant elle a l'air tellement intéressante mais conscription oh des barres ah il va pouvoir invoquer ça et tout il va pouvoir faire chier il va pouvoir faire chier ah mais j'ai un fini moi donc tout va bien est-ce que je fais anaconda avec ça bah non en fait à moins que je fasse anaconda une tout déploiement fusion que je peux même pas faire en plus allez on va battre seul alors il va activer son effet il hésite hop nous on va à un fini éphémère il avait ciblé quoi son dragon alexandrite ah mais du coup j'ai mis timing mon dragon à réaction parce que elle elle devait revenir si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par effet de carte vous pouvez moquer spécialement cette carte depuis le cimetière je crois que c'est ça bon en fond les rhapsody qu'est-ce qu'on met à la place qu'est-ce qu'on met à la place parce qu'en plus lui je pensais que c'était un magicien mais en fait non ça je veux vraiment enlever ça par contre un de plus j'ai presque envie de mettre un monster reborn mais dans le cadre où on joue l'herbe est plus verte ailleurs non je vais mettre un monster reborn cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extrachement sur un tac à 0 si vous le faites vous avez fait si votre adversaire invoqué spécialement dans plusieurs mondes depuis l'extrachement tant que cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière vous ne pouvez de cet effet parce que c'est pas mieux vent perdu en fait esprit du dragon blanc on me dit esprit du dragon blanc est-ce que t'annules ses effets quand même mais bon ça doit être invoqué spécialement le plus extra deck donc ça c'est mieux en fait en fait j'aime pas l'âme éternelle parce que quand quand elle est détruit elle bannit tout c'est trop chiant c'est trop trop chiant je réfléchis je réfléchis je réfléchis j'ai tellement envie de mettre les gypsies de god slime mais ça ça ressemble à un mauvais deck ne faites pas ça je trouve pas fou en fait l'esprit du dragon blanc lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez cibler une magie piège bon ici c'est là sinon je peux juste mettre un plumeau de damarpi ça marche aussi l'autre pierre l'autre pierre en fait il faudrait faire des stats des ratios et tout avec deux airs c'est mieux écoute écoute c'est pas dégueu elle a un effet quand il est quand elle a envoyé au sim chair c'est pas dégueu sinon j'ai l'herbe est plus verte ailleurs euh pas l'herbe est plus verte comment ça s'appelle c'est pas l'herbe est plus verte c'est ou sinon un terrain de fusion là qui me permet de récupérer une magie fusion euh terrain ça une fois par tour vous pouvez défausser une carte et ajouter une polymérisation depuis votre deck ou sim chair à votre main une fois par tour durant une phase vous pouvez cibler un monstre dans votre sim chair qui a été utilisé comme matériel fusion est-ce que c'est intéressant ah tu vois je joue raisonnement qu'est-ce que vous en pensez le chat votre adversaire déclin qui est invocable normalement envoyer tous les autres cartes dévoilées au sim chair ça peut être pas mal ça peut être pas mal bon en vrai je suis persuadé que Edlish est une bonne carte dans ce deck mais mais bon ça me donnerait des victoires trop faciles testons raisonnement après raisonnement et l'herbe ça fait pas bon ménage quoi t'aurais dû laisser le terrain ouais mais peut-être qu'une autre carte m'aurait plus aidé que le terrain tu vois ce que je veux dire parce que le terrain c'est passif est-ce que je peux pas trouver une carte magique qui m'aide tout de suite écoutez essayons tu vois la raisonnement je pense que c'est vraiment une bonne carte ah oui mais ça envoie pas les monstres moi je veux envoyer les monstres en fait ah oui non c'est pas si bien en fait ah c'est pas si bien en fait non c'est vraiment pas si bien sanctuaire de dragon vu tout est monstre je sais pas 35 46 ouais ça affaibli de ouf quoi ok l'âme éternelle qui fait du bien wow wow on est vraiment pas si mal là on est vraiment pas si mal bon je vais enlever raisonnement c'est sûr alors vas-y oh fuvaga bon brise le colby en royal il est extra beau oh non il fait aucune invoxp je le sais oh vas-y le mec il a tout le mec il a tout sanctuaire du dragon définitivement un bon choix pourquoi moi je trouve ça trop lent comme carte je vais la relire après je vais retourner la lire ah il y a un nouveau jeu Zelda qui est annoncé vous avez vu ça du coup tu peux foolish de dragon si tu foolish blue eyes en premier ah je vais regarder et comment on trigger l'effet c'est breath of the wild ok je suis dans la sauce oh il bann ah c'est une magie ah je vois peut-être ce que tu veux dire après en fait c'est surtout l'engine magic c'est un sombre que j'ai envie d'envoyer au sim chair ah je vais avoir du mal à remonter après j'ai deux retours des grands dragons au sim chair je sens la brique je sens que je vais piocher une bonne brique oh c'est pas mal c'est pas si mal parce que ça passait une peine après j'ai pas de chat parce que vraiment ma carte vent perdue elle marche pour les monstres invoquer SP vas-y il fait pas d'invoquer SP c'est trop chiant ah mais j'ai ça qui protège mon blue eyes ouais ça c'est le problème après j'ai ça pour tampo est-ce que j'essaie pas de lui mettre des dégâts elle le joue tout de suite tant mieux tant mieux tant mieux en vrai dis moi je peux répondre oh j'avais mis mon mon tout gueule de réponse en off ok ok on tient on tient on tient vent perdu vent perdu ah non toujours pas ah merde ça veut dire que prochain tour ça c'est chiant ça veut dire que prochain tour il va peut-être pouvoir l'invoquer le met pas en off aussi ouais je sais plus pourquoi j'avais fait ça putain on se bat contre fuvaga bombrise avec un vent perdu et un blue eyes et on est toujours là et on est toujours là un gaga bouclier peut être bien vu que tu as pas mal de magicien non hein quoi qu'est-ce que tu racontes salut sala en fait s'il peut me réinvoquer ouais mais il va pouvoir le réinvoquer en fait je suis con oh ça c'est je peux plus 7 de cartes ouais je joue des trucs sales le mec marchand ésotorique c'est bien mais c'est trop lent pareil quoi ah si j'avais une deuxième âme éternelle fouliche là j'étais bien ouais le problème c'est que le dragon blanc et le bleu je peux le protéger de la destruction mais là il est pas détruit quoi après s'il me tue pas et qu'il me le renvoie en main je peux rejouer derrière quand même mais bon ça commence à faire beaucoup de scie la partie est tendue ouais ouais elle est tendue elle me le renvoie au dessus du deck ouais c'est un coquin c'est quoi son effet oh je savais pas je savais même pas qu'il avait ça mad enfin nous on est pas old school c'est plus dragon blanc ce bleu qui est au dessus du coup du coup je perds la game oh si par quel miracle je l'ai invoqué depuis le deck quel miracle je le spais depuis quoi le deck ou cimetière là si je le si je le spais depuis le deck c'est c'est un gros coup de chat zoulou qui lit pas son man mais moi je lis pas les cartes vous le savez maintenant enfin vous pouvez cibler un monstre détruisez le qu'est-ce qui est plus safe activer les fées ou battle je pense que c'est battle est-ce qu'on la gagne celle-là c'est le chat qui lui a dit de jouer maad il a jamais su la carte il a appris sur le tas il a jamais lu la carte bah si maad c'est pas la première fois que je le joue oh non non en fait la question c'est est-ce qu'il peut recycler son monarque est-ce qu'il recycle les cartes bannies mais pas dans le cimetière parce que là ce qui est bien c'est que je peux le protéger de la destruction lui c'est que des fuvres qui peut le règle non ouais ça fait que renvoyer en main renvoyer ça casse les couilles il a renvoyé au dessus de mon deck il a renvoyé où envoyé au cincher oh merde vas-y il me tue pas en plus le naze bon je vais piocher une piège c'est sûr à 100% là il me faut la magie fusion ultime la magie rapide fusion ultime putain elle enlève tous mes blue eyes je peux pas jouer de magie ne peut pas poser de cartes je peux activer du coup ah ouais bah bien joué dommage on va enlever raisonnement on va enlever raisonnement alors destruction de cartes ensuite on met quoi d'autre allez encore deux cartes là encore deux cartes sanctuaire mais en fait quel est l'intérêt d'envoyer les blue eyes au cincher si ah si ça me permet de foolish le jet le jet pardon envoyer un monstre ok j'aimerais bien rajouter un jet quand même j'aimerais vraiment rajouter un jet tuer le passe pour récupérer ça déjà mais obélisque non je vais pas mettre ça je vais changer ça parce que du coup c'est paf et au milieu c'est voilà ça résume bien le deck ça résume bien le deck hop parce qu'à la question je pourrais rajouter un dragon blanc alternatif aussi je pense que jet est plus utile parce que jet a un effet dans le cimetière et du coup j'enlève le derrière âme du successeur non j'enlève ça sage avec des yeux bleus il faut la norme c'est ça c'est trop long ah non je confonds avec demoiselle qu'est ce qu'il fait sage par contre le deck coûte vraiment cher ah bah ouais je te l'accorde quelqu'un a le ratio de win rate du deck franchement j'ai pas compté mais mais franchement on est bien après j'ai commencé silver bronze 5 les gars donc donc je peux pas faire plus bas et là c'est terrible c'est terrible ce que sacrifice Foulish la pierre pour spé juste en une phase c'est pas en fait je me demande si mon Foulish je vais pas en avoir besoin au tour prochain en fait bon je vais poser ça c'est sûr t'as un link 1 pour faire la bluff ah je vois ce que tu veux dire non mais je vais je vais à une phase je vais à une phase alors tri brigade du coup ouais machine go elle est pas si intéressante parce que tu peux même pas choisir ce que tu vas tuto et elle a pas d'effet dans le sim chair très peu intéressante quoi le sage lorsqu'il est norme tu peux ajouter un syntoniseur niveau 1 de ton deck à ta main et tu peux défausser le sage de ta main pour envoyer au cimetière un monstre à effet espé le blue eyes depuis non mais je pense j'ai pas besoin il a été chercher quoi il faut que je suive moi tribris c'est un gros morceau aussi normalement le vent perdu me suffit à gérer son board son board tribris dogma what oh je suis sur le cul alors vous pouvez bannir un monstre à rien connu il y a un hockey spécial de cette carte durant la main de phase vous pouvez activer cet effet envoyer les deux monstres envoyer deux monstres de l'onde différent depuis l'extra deck aussi une chair et aussi votre adversaire bah oui on va clairement faire ça bon ce qui est bien c'est que je vais pouvoir récupérer son fleur de lys avec ma pierre zoulou surpris d'un tribris dogma alors que lui joue blue eyes dark magicien et ben c'est moi qui joue les trucs exotiques c'est pas les autres le problème c'est que si là c'est la piège tribris j'ai perdu dpe oh c'est dpe je vais rigoler 100% cdpe et voilà je connais ces mecs là qui font des kebabs gros ah bah on est pas bien les gars les man on est pas bien du coup j'aurais pas dû activer mon effet de vent perdu voilà j'ai perdu ma cave gratos on va pouvoir forcer le dpe par contre on va pouvoir piquer son dpe on va pouvoir lui faire l'amour tous les jours si vous touchez excusez moi aux fruits de mes entrailles bon ça c'est chiant ça c'est chiant vent perdu pour de bon ouais j'avoue bon on va tenter de jouer je regarde s'il y a rien qui m'intéresse mais c'est jet ouais mais c'est même pas si intéressant ce que je fais en fait pas révolte pas révolte ok il a eu de la chatte quoi salut rock dude rock dude je vais pouvoir récupérer une perme par contre ça c'est insane ça c'est insane faut mettre lien cohibo ouais ouais surtout qu'il y a les fuyons qui me servent à rien et tout anima bah non allez yes il me perd voilà bon je sais pas comment on tient mais on est toujours in game t'es un duel de kebab quoi je pense que vent perdu dans ce deck est pas et pas si dégueu ça fait quoi ça ? ça augmente l'attaque ? il va gagner de l'attaque l'enfoiré oh non même sur imperm je passais à 3004 donc par contre là j'ai le jet là qui revient le jet revient pas c'est sûr qu'il va gérer mon imperm c'est sûr après est-ce que ça est-ce que j'étais pas content s'ils partent ? what the fuck what the fuck what the fuck le mec il gagne là dessus donne moi le veilleur là ouais bon c'est perdu quand même il va chaîner son effet de dpe et c'est perdu en plus j'ai 3450 points de vie quoi vraiment il va faire effet dpe aïe 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 putain la statue bon après avec ou sans la statue j'étais mort bon qu'est-ce qui a pas été là ah que si dragon blanc aux yeux bleus et sur le terrain ah merde ça moi le lien coribor aurait pu se servir ouais non mais je vais clean un peu vas-y allez fume moi là j'ai plein de trucs à clean déjà il faut que je remette l'ultime dragon blanc aux yeux bleus pour l'invoquer avec la piège Tenny oh mais quel combo aïe 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 RIP alors modifié deck alors ultime ultime dragon blanc aux yeux bleus est-ce que j'avais pas dit d'enlever les trucs que de garder comme ça vent perdu en vrai je suis content bon ça m'a pas aidé plus que ça cette fois-ci mais je pense que la liste pour la liste fun on pourra pas plus l'améliorer sans perdre du fun quoi parce que effectivement tu mets niveau 8 danger c'est beaucoup beaucoup plus fort quoi mais c'est pas ce qu'on veut si tu enlèves des fusions magicien tu perds les targets à déploiement fusion non non parce que le seul truc que je peux se paier c'est dragon blanc aux yeux bleus magia des ténèbres alors ça ça m'a l'air d'être une main mais tout à fait intéressante en fait attends je dis ça mais je dis ça mais pas tant que ça en fait vous savez si la banlist est sortie non elle est pas sortie bon bah maintenant on prie pour qu'il a plus mot est-ce que je vois démarrer maintenant pour faire le dragon à 3004 si si je peux encore spé magicien sans me t'inquiète parce que là ça me sert vas-y je vais passer si si avec en montrant ça je peux je peux je peux alors contrat des ténèbres avec la porte du dédé dédé je viens de youtube première fois que je peux te voir en live et bien salut à toi didi bon contre dd ça va ça va faire mal je crois je sais pas trop ce que je suis censé négate quand même cette carte vous pouvez invoquer par fonction ah dd griffon si vous contrôlez un monstre dd vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis autrement cette carte invoquée par pendulaison vous pouvez défauter là je peux mettre mon vent vas-y active-moi ton effet bah super super oui bah j'allais légate j'aurais vraiment dû compter le nombre de victoires défaite enfin le ratio du deck quoi alors a Oh non Oh non C'est re le mec qui joue 60 Putain C'est horrible C'est horrible Et là je me fais H Non Est-ce un gag Est-ce un gag Là j'ai full perdu en fait J'ai aucun moyen de le spé Je réfléchis mais J'aurais peut-être dû prendre le jet Tout de suite Après non c'est de la défaut C'est pas grave Ah mais c'est le jet que j'aurais dû défausser Et pas le Pas ce blue eyes là Est-ce que je peux faire Anaconda On y va On le joue pour ça Est-ce que je peux soit prendre ça Et renvoyer ça et ça dans le deck Soit je prends juste un déploiement fusion Je pense que je vais juste faire déploiement fusion Le problème c'est que je laisse un Anaconda à 500 l'attaque Oh fais chier Réfléchis 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 Activer l'effet Vous pouvez cibler les monstratrix de sautin Jusqu'à la fin de ce tour il devient ténèbre Du coup ça servait à rien de faire Anaconda en fait Ça servait à rien de faire Anaconda Ok Le mec en face doit halluciner Ah bah là il doit bien rigoler C'est encore le blue eyes 60 de tout à l'heure Ouais j'ai été con C'est elle que je devais prendre en première et défausser J'ai vraiment mal joué Pardon 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 Ok J'ai pas joué pas joué ça maintenant Ah quoi que j'aurais pu J'aurais dû en fait J'aurais dû J'aurais dû Est-ce que j'ai un dragon blanc ou bleu Fusion qui permet de détruire des cartes sur le terrain Je crois pas Putain je regrette tellement J'aurais tellement dû faire point Parce que derrière j'ai invoqué mon jet Je pouvais rebound une carte Vu qu'il briquait C'était maintenant qu'il fallait y aller C'est terrible hein Terrible Putain et mon jet Qui est pas aussi cher en plus Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un deck yeux bleus ou c'est juste une partie du deck ? Oh c'est pas un deck yeux bleus Qu'est-ce que c'est ça ? Renouvellement du monde Lorsque cette carte est activée Bannissez un monstre rituel depuis votre deck Vous pouvez envoyer cette carte simchair Puis activer et sacrifier un monstre Depuis votre main au terrain au simchair mélangé D'accord En vrai vous en pensez quoi du deck Blue eyes dark magicienne S'il fallait débriefer le deck C'est quoi votre pensée là dessus C'est cool, pas cool, c'est marrant, c'est exotique C'est fort, c'est nul, ça brique Qu'est-ce que vous en pensez ? En vrai c'est fort, bon c'est pas fort mais Ah c'est ton avis C'est plus joli, c'est plus combo Je pense que Oh la dro de merde Oh la la, quel duel de merde C'est marrant et 3 Blue eyes et 3 DM Ça brique et ça coûte cher aussi Ah ouais ça coûte cher ça je te l'accorde Ok donc là il récupère son Chaos Max Si j'avais joué correctement Cette game était déjà finie Ah il l'a invoqué directement Ah mais moi j'avais ça pour empêcher l'invocation en fait Et pourquoi j'ai pas pu récupérer mon vent perdu là Oh la la, ça va pas du tout là Ça va pas du tout Eh ouais il va passer en battle et je suis dans la merde Il faut se paier de l'extra pour vent perdu C'est dommage elle arrive un peu tard quoi C'est dommage ça arrive un peu tard tout ça En vrai le tyran il est vraiment intéressant Vraiment intéressant quand même Qu'est-ce qu'il fait le man Il s'arrifie, il devrait s'arrifier son Blue eyes Quoique je sais même pas Bon tout à l'heure il avait throw la game Cette fois-ci c'est moi Bon par contre il s'agirait de jouer Merci Allez une police pas mal Qu'est-ce qu'il fait ? Pierre Blanche Pour se paier un Blue eyes Est-ce qu'on a envie qu'il se paie un Blue eyes nous ? Est-ce qu'on a envie qu'il se paie un Blue eyes ? Oui vas-y vas-y Je vais pouvoir attaquer après ça ? Oui je crois Oui Vent perdu ne marche pas sur Chaos Ah il est inciblable Ah ouais c'est vrai Ça ça cible Oh ça ça Aïe 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 Oula Vous pouvez cibler un monstre Fait recto annuler ses effets Euh De toute façon je peux quand même pas remonter le Je peux quand même pas remonter le board Ok déploiement Déploiement qui Qui m'intéresse pas là en fait Ensuite Ah oui je peux toujours pas battle Oh c'est long C'est long Est-ce que j'invoque le troisième Blue eyes Ah la fusion Metal Force qui brique Euh Pas de Solus ici Vraiment Les épées Qui m'ont fumé là Est-ce que je mets rien de plus Et je me dis que je vais pas mourir Mes milles Ah c'est chaud quand même Vas-y J'ai envie d'invoquer le magicien des ténèbres Parce que si derrière je chope âme éternelle Ah bah là j'ai déjà un magicien Ok je vais mettre le Blue eyes C'est quoi son truc à lui là Est-ce qu'on sera de ça réactiver une carte Ou un effet de carte Vous pouvez mélanger cette carte Depuis le terrain ou le deck Et si vous le faites Invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus De votre deck Vas-y il y avait tant Salut Oggy Oh je fais juste annuler Je détruis pas Oh Fais chier Terrible Terrible cette game Tout ça parce que j'ai pas annulé Ses épées de lumière Mais 3 tours Quand je juste pouvais Lui rentrer dedans Ouais puis ça c'est toujours Negate en plus Ouais ça joue au plus gros dragon Et au plus gros dragon Il a gagné quoi PLS par une carte de 2003 Ça c'est pas trop 2003 Mais Le jumelé est pas indestructible au combat Oh putain Oh putain Trop tard Ah il parle des épées Ah oui t'as raison Tu as raison Bon il me tue pas ce tour Mais A moins de choper Une autre fusion Là Putain j'ai tellement fait de la merde Avec mon anaconda en plus Ah c'est tellement du gaspillage Cette game Allez il faut jouer par contre Bah je peux pas faire mon vent perdu Parce que je peux pas le cibler Je peux sauver mon autre dragon blanc de bleu Grâce à vent perdu De toute façon faut que je le fasse Faut que je le sauve Oh pourquoi je peux pas le cibler lui C'est un monstre à effet Oh je suis un chien Erreur sur erreur là Je crois que c'est avec la dernière game De ce soir les gars Je crois que je commence à fatiguer Ah ouais En plus il chienne et tout Il a raison De quoi quoi déjà Ça fait 5 heures que je live Pas beaucoup de cartes qui m'aident Ah oui mais il a pas son effet Ah Ah oui mais je vais me le faire cancel Ouais Crozuel Ouais je crois que Crozuel on fera demain Je pense que Crozuel on fera demain Ouh là Ah mais grâce à la pierre il peut se paier ça lui Je me dis un monde avec des transactions quand même Et peut-être plus de cartes comme ça là On va voir comment on peut modifier le deck Allez c'est à mon tour Fusion infinie ou terminée Retour des grands dragons Retour des grands dragons Retour des grands dragons Alors ça me fait pas gagner Mais en même temps je perds pas Et je peux même survivre derrière A moins qu'il ait une back row Il y a un 24 heures de prévu avant la fin de l'année En vrai je pense que je vais me Je vais me mettre une déter dessus C'est quoi le plus important Ah je peux faire les deux Vont perdu en même temps Ah j'aurais pas dû faire sur vent perdu J'aurais dû faire sur le tenu Tant pis Attends je peux attaquer Elle peut attaquer toutes les cartes Contre Ah oui d'accord Utiliser l'effet de grand dragon Non Oh je perds contre ça Oh je perds contre ça Makuba analyse ma game Ok boss Je m'en charge Connexion au wifi De l'adversaire Calcul terminé C'est dans la poche frérot Ok Bon bah Makuba l'a dit Qu'on avait pas perdu Donc Nous n'avons pas perdu J'aimerais bien me débarrasser De cette fusion Metal Phos De cul Comment je passe son mob Je ne sais pas Je peux pas faire vent perdu Ça sert à rien Ce serait bien d'avoir accès A mon engine Magicien des ténèbres Makuba Peux-tu me faire piocher Ame éternelle S'il te plaît Oh oui en plus Allez Ame éternelle Me permet de passer Le Ok Allez C'est maintenant Makuba Ame éternelle Me permet de passer En fait Grâce à Mad Ou tu me fais piocher Mad Comme tu veux Oh non Oh non Ah non Est-ce qu'on va encore tenir Et va forcément être capable D'invoquer un blue eyes Au bout d'un moment J'aurais jamais dû poser Cette fusion Metal Phos Faut que je la garde en main J'ai des cartes Qui me permettent de défausser Oh il faut me divertir là Makuba Raconte moi une blague Pourquoi dit-on Que les poissons Travaillent illégalement Parce qu'ils n'ont pas De fiches de paix Ouais Super Makuba raconte moi une blague Pourquoi dit-on Que les poissons Travaillent illégalement Tu viens de me la raconter Parce qu'ils n'ont pas De fiches de paix Tu rigoles ou quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Makuba raconte moi une blague Sais-tu pourquoi Les poissons Travaillent illégalement ? Makuba raconte moi une blague Elle je l'ai vexée je crois Ah ! Makuba raconte moi une blague Tu sais ce qu'il y a de pire Qu'un bébé dans une poubelle Un bébé dans deux poubelles Dans deux poubelles Des poubelles Des poubelles Ah il est trop long gros Il est trop long mais gros Faut appuyer sur des touches gros Makuba raconte moi une blague Makuba raconte moi une blague Makuba raconte moi une blague J'ai plus de piles Makuba raconte moi une blague Mais tu l'as déjà dit tout à l'heure ça Les deux durcissent quand on les bat à coups de fouet Ah ! Il va taper d'abord avec celui-là Il a oublié mon vent perdu Et oui gros Et oui gros Et oui gros Tu vas juste t'empaler sur mon mob Je l'ai lu Je l'ai lu J'ai pas vu qu'il était pas ciblable Je l'ai lu J'ai pas vu qu'il était pas ciblable C'est une nouvelle technique ça Ah vas-y Les gars on se fera cross duel demain Les gars on se dit cross duel demain 17h Ici sur la chaîne Moi je vais aller me reposer là Je peux pas J'ai perdu contre un deck Où le mec il a Dragon étincelant dans son deck C'est dur C'est très très dur Mentalement Mais bon Je vais survivre Une dernière Une toute dernière La DR des DR La DR des DR des DR La DR des DR les gars Ah vous voulez une victoire Bah facile 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 Si vous voulez une victoire Facile à faire ça Alors attendez que je réfléchisse Alors attendez que je réfléchisse Alors attendez que je réfléchisse Prendre ça Prendre ça On va activer l'effet Ah je suis bête J'aurais d'abord dû faire ça J'aurais d'abord dû faire ça Ok bon ça change rien Ok bon ça change rien Hop Hop Bon malheureusement J'aurais pu envoyer une piège J'aurais pu envoyer une piège intéressante avec ça J'aurais peut-être dû Ah c'est un trou draco Ah c'est un trou draco C'est restant Ou alors c'est un deck vraiment moisi Mais ça ressemble à un trou draco Effectivement Ou un monarque Un bot 100% Ah ouais bah là Même les bots Ils sont pas rapides Comment t'expliques ça toi Même les bots Ils sont lents du cul gros Ah oui j'ai lui dans le sim chair C'est vrai Cette victoire ne compte pas Non non vas-y elle compte pas Elle compte pas Est-ce qu'il y a pas des trucs marrants A faire avec ça Est-ce qu'il y a pas des trucs marrants Si ça dans Albaz quoi Enfin dans Et là il était sur un combo de ouf Permets-moi d'en douter Permets-moi d'en douter Oh putain Allez Allez gros t'as joué Oh gros Oh gros le niveau des bots gros Matrixé Matrixé le man Ah vas-y un bat Attends Pourquoi il me propose ça Ah oui il y a un incontent Je suis bête Magnifique duel Bah là je pense que vous avez kiffé non On est d'accord non Vous avez grave kiffé hein Non Aïe 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 Oh gold de 5 Oh la la Quel match Allez on refait un Parce qu'on veut un vrai adversaire On veut un vrai adversaire Allez je fais ma plus belle Comme quoi Le premier duel qu'on a fait Le tout premier C'est là où j'ai fait la meilleure sortie je crois C'était genre le meilleur duel quoi Est-ce qu'on peut dire que c'était le bon duel Je sais pas mais Ah les sanctuaires des dragons C'est moyen Après je suis peut-être pas obligé Ah si je suis obligé de jouer à 60 Avec l'herbe plus verte Euh J'ai un Monster Weeble C'est pas ce que je voulais faire Oui je vais oublier ça Oh putain Ohïe aïe 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 Et B En plus ça je devais pas le jouer maintenant Je devais pas le jouer maintenant Euh Non mais attendez j'ai un move en tête J'ai un move en tête vous êtes pas prêts Vous êtes prêts à voir le move le plus rincé de tout le paf Oh en vrai en vrai En vrai on rigole On rigole on rigole mais y'a de l'idée Alors Je dois prendre un dark Récupérez dans votre main Ça Le reste au sim On récupère dragon blanc ou bleu Objet de sacrifice inutile Ame des serviteurs Ame des serviteurs Je le ban je draw 3 Putain il a déjà plus rien dans son deck le man Ok j'ai une deuxième âme des serviteurs Pour tout à l'heure Je vais aller draw 1 Ok donc là c'est vraiment fait J'ai vraiment plus rien J'ai un dragon Oh merde Je réfléchis Je peux même pas faire l'éploiement fusion parce que j'ai fait ça Bah on s'arrête là On s'arrête sur ce move C'est dommage Que l'herbe est plus verte ailleurs Tombe Tombe maintenant quoi Ah mais attendez J'allais Je devais faire Oh non je devais aller chercher Paulie là Ah je suis con putain Je suis con J'aurais dû faire Anaconda Cherche Paulie Fusion le dragon blanc Aux yeux bleus Et La pierre blanche Mais Oh ouais non mon tour il est nul là Pour faire la fusion du tyran Une fois que le tyran il est là Il va chercher Il me perm Dès qu'il se paie un truc je vais chercher du coup Vent perdu Oh ouais 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 c'était nul C'était nul Parce qu'en plus lui je peux Vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbre Depuis votre main ou cinchère Ok spécialement cette carte depuis votre cinchère Oh ouais je devais pas m'arrêter là Je banissais ça Et le magicien des ténèbres Non le Lame des magiciens Bon lui on sait qu'il nous fait Sa x6-8 là Y'a que du blue eyes partout Ouais c'est vrai qu'on a affronté beaucoup de blue eyes Pardon Ah si j'avais fait mon move avec la pierre J'avais cet effet en plus Delphes mystiques Pour annuler un effet et tout Ah fait chier ça T'es vraiment un bon tour On va détruire mon chef du camp Non link ou est beau C'est surtout la sortie des nouvelles cartes Tout le monde veut les tester Ah ça joue aussi c'est vrai C'est vrai c'est vrai Oula Oh la chimère Ah ouais faut que je joue de ça moi Ah non même pas Pourquoi il joue pas la chimère Oh je peux remettre les deux d'un coup Ah ouais je peux remettre les deux d'un coup Toi t'as pas allumé carte Bah non je peux pas les activer ce tour je suis bête Ah oui il va mettre 4005 là Dis bien la carte polie de l'adversaire Trois monstres de pionte main au terrain Et le fait il gagne cet effet Ok Ok Super Super Bon Il a pu attaquer trois fois Et bah il m'a eu Il m'a eu Ecoutez moi je vais vous laisser Je vais vous laisser là dessus On reporte du coup Le cross duel à demain Je me suis fait défoncer par un blue eyes On reporte le cross duel à demain Et voilà demain 17h Passez une bonne soirée A bientôt Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501